Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes là pour participer à ce conseil communautaire et nous allons commencer par faire l'appel. Pour la Chapelle-Guin, Michel Poupard, Châteaubriand, Catherine Siron, Georges-Henri Nomari, Jacqueline Bombray, Rudy Boisseau, Claudie Saunet, Elias Amiouni, Christine Bourdel, Jean-Luc Marcellier, Simone Giteau, Bernard Godin, François-Xavier Leéchaud. Pour Derval, Dominique David, Jacqueline Leblay est excusée à donner pouvoir à Michel Laurent. Michel Laurent, Laurence Lebihan, pour Herber Isabelle Dufour-Bouchette, Jean-Noël Baudouin, Lucie Paul, pour Fersé, Alain Le Tolganec. Pour le Grand Auvergnet, Sébastien Crossoir. Pour IC, pour IC, pour IC, Béatrice Pierre-Isnard. Sylvain Hamon aura du retard à donner entre-temps procuration à Béatrice Pierre-Isnard. Pour Jans, Marie-Irène Boin, Sylvain Descarpentries. Pour Junier Les Moutiers, Brigitte Maison. Pour Louis Ferre, Alain Guiloua a donné procuration. Luzanger, Yves Fromentin. Mireille Bélon-Chameau. Pour Marsac Surdon, Hervé de Trogoff est absent à donner procuration. Madame Géraldine Pinson-Leray. Madame Géraldine Pinson-Leray présente. Pour la Meillrette-Bretagne. Marie-Pierre Guérin. Jean-Yves Gickel. Excusez-moi dans la rivière, Patrick Gallivelle. Annette Pietin. Pour moi, Yvan Ménager. Noël Saubru, Edith Marguin. Petite Auvergne, Guy Delonnet. Rouget, Jean-Michel Duclos. Isabelle Michaud. Catherine Leéchaud. Vous Ruffinier, Louis Simonot. Pour Saint-Aubin-des-Châteaux, Daniel Rabu. Marie-Paul Séchet. Pour Saint-Julien de Vouvante, Jean-Michel Chevalier. Pour Saint-Vincent, Alain Rabu a donné procuration à Marie-Anne Léguet. Pour Sion-les-Mines, Bruno Debray. Martine Chevalier. Pour Soudan, Jean-Claude Deguet. Nathalie Pigret. Pour Soule-Vache, Fabienne Jouan est excusé à donner procuration à Edith Marguin. Et pour Villepeau, Philippe Duraveau. Présent. Merci. Donc, nous allons nommer la secrétaire de séance. Ici, elle est toujours d'accord. Ça va être notre Benjamin. Lucie Paul. Merci. On va soumettre à votre approbation le procès-verbal du dernier conseil communautaire du 18 février. Y a-t-il des remarques ? Y a-t-il des remarques ? Alors, juste une réponse qui manque à une interrogation que j'avais posée concernant le projet d'investissement de la médiathèque de Saint-Vincent-des-Landes, où je m'étais étonné du montant des honoraires par rapport au chiffrage total de cet investissement, qui était de supérieur à 30 %, et on m'avait répondu qu'on apporterait des réponses ou des précisions, en tout cas, et ça n'a pas été fait. Donc, je renouvelle la demande, tout simplement. Eh bien, écoutez, désolé que ça n'ait pas été fait. Donc, ça sera fait, on va dire, dans les 48 heures. Y a-t-il d'autres remarques ? Très bien. Donc, on va attaquer l'ordre du jour par la culture. Demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles pour les parcours d'éducation artistique et culturelle, les résidences, des actions en lecture publique et l'étude de préfiguration du projet culturel de territoire Châteaubriand-Derval. La communauté de communes Châteaubriand-Derval poursuit le développement des actions d'éducation artistique et culturelle et de la diffusion culturelle sur le territoire pour la saison culturelle et l'année scolaire 2021-2022, dans le cadre de la Convention de préfiguration du projet culturel de territoire Châteaubriand-Derval, signé avec le département et la DRAC. Par exemple, des parcours d'éducation artistique et culturelle dans les domaines du théâtre, de la danse et des arts visuels à destination des écoles, des résidences d'artistes, cinéma, d'animation, écriture, une proposition spécifique d'éducation artistique et culturelle à destination des structures d'enseignement, d'accueil et d'accompagnement social, dans le cadre de la programmation de parcours d'art à la Galerie 29 à Châteaubriand, à la salle d'exposition à Derval et dans d'autres lieux du territoire intérieur et extérieur. Des actions à destination des établissements d'enseignement, en amont du festival Lettres en Seine. La participation à l'étude de préfiguration du projet culturel de territoire Châteaubriand-Derval. Cette demande porte également sur la mise en place du projet Délivre à soi, organisé par le Centre socio-culturel et le réseau de lecture publique. Pour le financement de ces actions, il vous est proposé de solliciter, auprès de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, une subvention globale de 34 000 euros. Ce dossier a été examiné lors de la Commission culture, réuni le 7 avril dernier. Nous sommes donc dans une demande de suite logique par rapport à l'année de préfiguration que nous avons adoptée. Et là, maintenant, nous présentons, action après action, les demandes de subventions auprès de la DRAC. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'autoriser M. le Président, Mme la vice-présidente déléguée ou M. le vice-président délégué, à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, et notamment la demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité ? Merci. Renouvellement de convention de mise à disposition du studio intercommunal d'enregistrement et de répétition de Saint-Thomas-des-Châteaux. La communauté de communes Châteaubriand d'Herval met à disposition de l'association Arcel le studio intercommunal de musique Aubin-de-Son. La convention fixant les conditions de cette mise à disposition est conclue en 2017. Entre la communauté de communes, la commune de Saint-Thomas-des-Châteaux et l'association Arcel est arrivée à son terme. Il vous est proposé son renouvellement dans les mêmes termes pour une période de trois ans renouvelable. Ce dossier a été examiné lors de la commission culture réunie le 7 avril dernier. Donc ce studio intercommunal dont Aubin-de-Son est désigné coordinateur des créneaux et animateur du studio. Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide de renouveler la convention d'utilisation si annexée de l'espace musical à Saint-Aubin-des-Châteaux conclue entre l'association Arcel, la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux et la communauté de communes. D'autoriser M. le Président ou Mme la vice-présidente déléguée à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité ? Merci. Donc avant d'aborder les questions importantes d'économie, je vais vous demander d'accepter une suspension de séance puisque nous allons aborder une délibération importante. Vous savez que notre territoire est maintenant un territoire élargi à 26 communes. Je rappelle pour les plus récents que nous étions à 12 communes en 2001. On est passé à 19 après en 2002, maintenant à 26. Et que je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont compris la nécessité de cette ouverture du territoire puisque nous travaillons depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et plusieurs mois, dans deux directions. La première, c'est de conforter les entreprises importantes de notre territoire. Et Dieu sait qu'elles sont importantes. Nous avons eu, lors du dernier conseil, l'occasion de parler des importants projets d'investissement de la FMGC. Ce soir, nous parlerons d'importants investissements d'autres entreprises qui sont déjà là comme qu'une, notre premier employeur, et on va aussi aborder des sessions de terrain, notamment sur Derval. Donc, je vais inviter trois représentants de la société BTIMO à venir. Mais je vois que la porte est fermée, qu'ils ne nous entendent pas. On va aller les chercher. Merci. 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 Bienvenue à vous, Madame et Messieurs. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Nous sommes dans le cadre d'une suspension de séance de ce conseil communautaire, au cours duquel nous allons prendre une délibération importante de votre accueil sur notre intercommunalité, sur le parc d'activité de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Donc je voudrais vous laisser vous présenter la parole, mais en préambule, vous remercier d'abord d'être présent et d'avoir choisi ce territoire. Je voudrais remercier non seulement Dominique pour son investissement très fort dans sa charge de vice-président chargé de l'économie, mais aussi Romain Priou et puis Sylvie Boussin, puisque tous les jours, ils sont très actifs sur de nombreux projets. On peut dire que nous vivons actuellement une période d'importants projets. De par leur importance, on peut dire qu'on n'a jamais connu une période aussi importante. Donc merci à eux. Donc on appuie pour prendre la parole ? Non, c'est déjà fait. Très bien. Bonjour messieurs, mesdames. Donc nous représentons le groupe BTIMO. Je me présente. Je suis Julien Claude Bouilly, directeur général de la société. Ma collègue Nadia Bailech s'occupe de l'asset-ménagement chez nous, qui est la gestion d'actifs. Nous sommes une société groupe BTIMO qui intervient dans le domaine de l'immobilier d'entreprise. Avec une particularité, c'est que nous sommes spécialisés en immobilier logistique. Nous sommes porteurs de projets immobiliers partout en France. Nous avons fait quelques rénovations de friches industrielles, comme des sites à Amiens d'anciennement Goodyear. On intervient également sur une ancienne base militaire du côté de Cambrai pour un peu plus de 3 millions de mètres carrés. qui ont converti en plateformes logistiques un nouveau hub européen de distribution logistique, avec l'un des plus grands permis de construire en France, qui est de 500 000 mètres carrés. C'est parfait. Je vous propose de vous rendre. Non, il n'y a pas de problème. Je vous propose de vous rendre en page 4. Vous avez la présentation de notre groupe, le groupe BTIMO. Vous avez en illustration un des entrepôts qu'on est en train de réaliser. En l'occurrence, il s'agit d'un bâtiment de 150 000 mètres carrés à Cambrai. Pour les besoins d'un utilisateur avec des différentes auteurs, avec une partie en mécanisation, c'est un projet qui est en cours de développement. Et qui sera terminé, Nadia, en 2025, probablement la plateforme entière. Il faut savoir que la première phase de ce bâtiment, la phase numéro 1 et numéro 2, seront terminées en 2025. Mais il faut savoir que ce projet se développe sur une réserve foncière de 320 000 hectares. Et donc, il y a d'autres projets qui sont prévus sur cette ancienne base militaire, parce que c'était une ancienne base militaire. Donc, nous avons tout le projet entrepôt. Mais nous avons aussi le projet de développer une base vie sur 85 000 mètres carrés. Ou de la restauration, des services aux utilisateurs, un hôtel et bien d'autres services seront développés sur cette zone. Donc, comme le disait M. Claude Bouilly, nous avons livré les deux premiers bâtiments en tout début d'année. Et nous commençons tout juste, en fait, la construction du troisième bâtiment, qui sera d'une surface de 70 000 mètres carrés. Merci, Nadia. Alors, dans le cadre de nos activités, si vous voulez bien vous rendre en page 5, on vous explique un petit peu la stratégie de nos activités. En fait, on est à la fois un promoteur, développeur et également un gestionnaire d'actifs. Nos métiers, en fait, on se tourne également vers aujourd'hui les problématiques, tout ce qui va être environnemental et social. Donc, avec un volet assez important de ce côté-là. Si vous allez en page 6, vous verrez qu'on a fait quelques réalisations de promotion immobilière sur des sites comme Eurocopter, où on a fait un très grand data center, le plus grand data center de France. C'est l'ancien site Eurocopter d'Airbus, une friche industrielle qui était dans le 93 en région parisienne. Également, en fait, le site Goodyear, qui était un site occupé par l'activité de production de pneus du côté d'Amiens. À Amiens, exactement. Et cette usine était polluée. On a fait la dépollution des sols. Et on s'est évertués, en fait, à reconvertir cette friche industrielle en un projet immobilier avec une certification environnementale qu'on appelle BRIM. Un autre, également, projet dont on vous a détaillé, c'était la base de Cambrai. On va passer sur les détails de notre groupe et peut-être vous présenter le projet qui nous a fait venir aujourd'hui. Donc, je vous propose de vous rendre en page 10 du document. Donc, nous avons, par l'intermédiaire de Philippe Desmas, qui nous conseille sur cette partie, été intéressé pour répondre favorablement à un intérêt sur la commune de Derval, particulièrement sur un foncier d'environ 14 hectares pour y implanter probablement une base logistique en fonction de la nature du sol, enfin, de la nature, pardon, du foncier et également, en fait, des possibilités qui sont données par le plan d'urbanisme. La possibilité, en fait, de créer un parc logistique dans ce parc d'activité des espères. Donc, on a trouvé le positionnement très intéressant de cette opportunité. D'une part, parce qu'il est dans un rayonnement qui nous permet, alors c'était en page 12, pardon, où on voit qu'on a un très, très beau rayonnement, en fait, régional, à la fois sur la Bretagne, mais également sur le nord du Pays de Loire, où on peut toucher les communes avec beaucoup de facilité, car les infrastructures sont de très bonne qualité dans cette partie, qui présentent beaucoup d'intérêt pour des utilisateurs logisticiens, pour y mettre, en fait, des centres de distribution à l'échelle régionale, ou interrégionale, si on se positionne à la fois sur la Bretagne et les Pays de Loire. Donc, on voit qu'on est, en fait, à à peine une heure de la plupart des grandes agglomérations, Vannes, Laval, Nantes, Saint-Nazaire, Rennes, mais également, on peut être à proximité du Mans, et avec une connexion directe par le sud sur Bordeaux et également sur Paris. Donc, ce qui peut intéresser énormément de logisticiens sur ce type de projet. Donc, au niveau des plans d'accès, on a étudié, bien évidemment, le plan d'accès, donc en page 11, pour connaître un petit peu les facilités au niveau des liaisons autoroutières en direction de Rennes et de Nantes. Nous, en page 12, vous trouverez, en fait, un peu l'identification au niveau du projet en lui-même et de ce qu'on souhaite y faire. Donc, l'intérêt pour nous, c'était de pouvoir repositionner, parce que l'activité du groupe, en fait, c'est... Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grande mutation, en fait, de la logistique en France, et on l'a vu, en fait, en cas de pandémie, avec des problématiques qui étaient liées à la distribution, des modes de consommation qui ont évolué. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus accès à la livraison, à la consommation via Internet, qui nécessitent d'avoir, en fait, des entrepôts également de distribution qui sont à proximité, pour assurer tous ces éléments-là de cohérence dans la logistique. Avoir un équipement de logistique est, en fait, un bien pour les consommateurs et renforce, en fait, la capacité pour certaines entreprises, également pour des utilisateurs ou des grands groupes industriels de l'agroalimentaire ou autres, d'avoir la possibilité, en fait, d'avoir des entrepôts de stockage régional pour pouvoir alimenter les magasins ou les commerces de proximité et éviter, en fait, toute problématique de, on va dire, de problématique de stock, en fait. Et en ce sens, nous, on réfléchit également à travailler avec des utilisateurs. Donc, on a ce grand projet de e-Valet, qui est un hub très important, mais on souhaite aussi développer des entrepôts régionaux et également aller à l'intérieur des villes avec un maillage beaucoup plus fin et avoir, en fait, à destination des utilisateurs qui sont également nos clients. On est également respectueux du volet environnemental et du volet social sur ces éléments-là. Et on a souhaité, en fait, avoir une cohérence sur un développement d'un bâtiment qui pourrait répondre à ces exigences. Donc, en page 12, je vous propose de voir un petit peu le, on va dire, le cahier des charges qu'on s'était fixé dans cet élément-là. Donc, un bâtiment sur le foncier qui nous serait, sur lequel on aurait la possibilité de répondre favorablement. Donc, on a la possibilité de positionner un bâtiment de 70 000 m² avec des aménagements qui pourraient également créer de l'emploi, qui va susciter aussi une économie parce qu'il y a toute la phase construction qui va générer, en fait, des emplois et également la phase exploitation où il y a des entreprises qui vont pouvoir s'implanter et créer des emplois sur ce type de bâtiment. Donc, on souhaite, bien sûr, faire un aménagement de qualité. On est soucieux des conséquences environnementales et on souhaite travailler avec des partenaires locaux, le cas échéant, également avec des industries ou des entreprises régionales ou locales pour leurs besoins également de stockage. Donc, en page 15 du projet, vous avez le plan d'implantation. Donc, vous voyez bien la parcelle qui est délimitée en jaune. Donc, on a une parcelle de 14 hectares qui est d'une forme assez intéressante et sur laquelle on peut positionner un bâtiment de 70 000 m². Donc, en page suivante, vous avez le projet tel qu'il serait implanté. Donc, on parle d'un bâtiment qui est ce qu'on appelle à double flux. Donc, c'est un dos à dos. Donc, vous avez des quais de chargement de deux côtés du bâtiment qui permettent une plus grande efficacité et d'avoir un projet qui soit plus compact. Donc, il nécessite moins de consommé de surface, en fait, on va dire de voirie. Donc, il y a moins d'imparméabilisation des sols. L'idée, c'est aussi de conserver, comme vous pouvez le voir, des espaces verts tout autour du bâtiment. Et de pouvoir réfléchir également à tous les axes de circulation, avec des éléments différenciés entre les véhicules légers et les véhicules lourds. Et donc, ça, c'est le projet qu'on souhaite présenter pour les besoins d'utilisateurs qui souhaiteraient se positionner. Donc, de par notre expérience, en fait, on sait concevoir des entrepôts qui peuvent répondre aux exigences de la plupart des utilisateurs. Donc, en page suivante, vous avez nos ambitions environnementales. Donc, c'est une opération que l'on souhaite inscrire, bien sûr, dans un projet environnemental de qualité. On veut avoir un bâtiment qui soit remarquable, éco-responsable. Les façons d'y arriver, il y a des nouvelles possibilités, en fait, d'avoir des bâtiments qui se suffisent un peu plus à eux-mêmes en termes de consommation d'énergie. Par exemple, en mettant des panneaux photovoltaïques sur les toits, en faisant des récupérations des eaux pluviales, ce qu'on appelle les eaux grises, pour alimenter, par exemple, les sanitaires au niveau des blocs de bureaux. Il y a beaucoup de possibilités qui nous sont données à ces niveaux-là. D'avoir des éclairages par LED, qui sont beaucoup moins consommateurs, tout en ayant gardé une certaine capacité de luminosité. Et également, en fait, on a recours à du polycarbonate en façade pour amener de la lumière intérieure, pour éviter d'avoir, justement, à avoir trop consommé d'électricité pour la lumière. Il y a aussi, en fait, comme on vous l'expliquait, le volet paysager, où on souhaite maintenir, en fait, des zones naturelles. Il y a la possibilité de mettre des merlons autour, le cas échéant, des entrepôts, pour les verdir, et que les populations soient un peu moins gênées par d'avoir des bâtiments en face d'eux. Donc ça, il y a, en fait, aussi un respect et un souci de notre part de s'inscrire, de laisser une empreinte un peu moins, en fait, évidente et d'avoir la capacité, en fait, d'être un peu mieux implantée dans l'environnement. Donc, en page 19, vous avez les conséquences des retombées économiques. Ce type d'investissement nécessite, ce type, pardon, de réalisation d'entrepôts nécessite, en fait, un investissement d'environ 40 millions d'euros. Donc, 40 millions d'euros qui seront dédiés à la réalisation de cet entrepôt. C'est des éléments qui sont économiques sur le volet de la construction. Et après, en fait, cet investissement nécessitera une exploitation qui pourra générer également des emplois et animer, en fait, une partie des équipements du parc d'activité des espères. Donc, bien sûr, les retombées économiques pour la commune, c'est bien sûr les taxes foncières et également les cotisations foncières des entreprises au profit de ces collectivités. En page suivante, vous avez, en fait, le volet social et également les retombées économiques. Donc, un chantier, c'est à peu près 10 personnes d'encadrement, 130 ouvriers. Donc, ça, c'est pour la réalisation de ce type d'entrepôt. C'est une présence de ces employés sur à peu près 15 mois. Notre engagement, en fait, quand on travaille avec des constructeurs, c'est qu'on leur impose de prendre des sous-traitants qui sont souvent des sous-traitants locaux, avec une possibilité pour nous de fixer, en fait, un certain nombre en pourcentage d'entreprises locales. Et également, en fait, on va leur imposer dans les contrats de travail d'avoir recours à du personnel local. On va leur imposer de ne pas avoir recours à du personnel, on va dire au black, et également à du personnel étranger pour être certain, en fait, de la qualité que les employés sont bien traités et de la qualité des qualités sociales. Et on s'engage, en fait, à ne travailler qu'avec des sociétés qui respectent cette charte sociale. On a également, en fait, on impose une obligation de travailler le bloc échéant le plus possible en circuit court, ce qui permet, en fait, d'avoir une empreinte carbone moindre sur l'arrivée des matériaux. Donc, les matériaux qu'on utilise, si on peut les utiliser de façon locale, on y trouve beaucoup plus d'intérêt pour le volet qu'on appelle environnemental. Et également, sur l'activité économique qui peut être liée, de travailler, en fait, sur ce circuit court. En phase d'exploitation, après la réalisation, un entrepôt de ce type-là, en fonction de l'utilisateur, pourra créer entre 300 et 500 emplois. 500 emplois à plein temps, bien sûr. Avec des profils variés, en fait, de qualifications. Il faut savoir que sur la base de Cambrai, on travaille avec l'AFTRAL, qui est une société qui permet la certification au CASES, qui est, en fait, une obligation d'avoir ces certifications dans le cadre, en fait, des personnes qui travaillent dans les entrepôts pour manipuler différents matériaux de levage, enfin, des équipements de levage ou autres. Et ce CASES, aussi, vous permet d'avoir des formations de chauffeurs routiers ou autres. Donc, en fait, on travaille avec l'AFTRAL. Je sais que, également, en fait, Châteaubriand et Derval est une terre, en fait, de formation. On sait que vous avez beaucoup de formations. Donc, on travaillera avec plaisir à la mise en place et, le cas échéant, très en amont avec ces sociétés de formation qui pourront former le personnel sur place. Au niveau de la gestion et de l'entretien, je vais laisser la parole à Nadia, qui va vous expliquer un petit peu nos engagements, également, à ce titre-là. Alors, concernant la gestion et l'entretien de l'immeuble, alors, il faut savoir qu'elle est dépendante des locataires, en fait, en place et des exploitants. Mais il faut savoir que nous, nous engageons, en tout cas, à rester l'interlocuteur principal de ce locataire et aussi une interface entre les différents services de la ville et les locataires, en fait, pour que l'entretien, en fait, des bâtiments soit toujours, en fait, très bien réalisé et de bonne qualité pour pas qu'on ait des immeubles, en fait, qui soient vétustes et se dégradent. Voilà, tout simplement, on a une équipe en interne qui s'occupe de ça en direct et on est très présents sur tous nos projets et sur tous nos immeubles, en fait, qu'on gère actuellement. J'aimerais rajouter au niveau de la partie environnementale, il faut savoir que dans le cadre, en fait, de la signature des baux avec nos locataires, il faut savoir que nous avons une annexe environnementale qui est incluse, en fait, dans les baux, ce qui engage le locataire à respecter un certain nombre d'obligations environnementales, on va dire, les bonnes pratiques environnementales dans les cadres de son exploitation. Merci. Et pour conclure, en fait, sur le calendrier, alors, en termes de phases administratives, sur ce thème d'opération, en fait, il y a bien sûr les phases où on demande, en fait, les autorisations administratives qui sont, d'une part, en fait, à la conception, le permis de construire, et également l'ICPE, qui est l'autorisation d'exploiter, qui a un volet environnemental. Donc ça, en fait, on est interdépendant, en fait, des services admis de l'administration départementale, l'ADREAL, qui est la direction, en fait, environnementale, et également des services compétents pour l'attribution du PC. En fonction de la nature du projet, ça peut prendre, pour obtenir ces autorisations, à peu près deux ans, au moment où on aura déposé les éléments. Et après, en termes de réalisation, il nous faut environ 15 mois. Donc l'idée, c'est, si on part d'aujourd'hui, on aura probablement un locataire et un bâtiment en exploitation en 2024, donc avec des... Comment on se appelle ? Les taxes qui seront afférentes et toutes les retombées, à partir du moment où on aura ce locataire. Donc c'est à peu près tout pour nos présentations. Si vous avez des questions ou... Pardon ? Oui, Philippe, tu veux dire un mot sur le projet ? Oui, bonjour à tous. Donc Philippe, d'ESMAS, d'ESP. J'accompagne le groupe BTIMO depuis plusieurs années dans le cadre de la recherche logistique. Donc mon travail à moi, c'est de trouver des fonciers qui peuvent accueillir des clients potentiels du groupe BTIMO dans lesquels s'inscrivent des projets. C'est souvent des projets importants et donc qui nécessitent un délai entre la prise de décision d'un client de prendre la décision de venir sur la commune de Derval. C'est souvent des décisions qui se prennent. C'est lourd de déménager 70 000 m2. C'est souvent le regroupement de plusieurs... Donc c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent par rapport à cette planification de calendrier. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du choix de BTIMO sur la commune de Derval qui a su correctement nous accueillir, je dois le dire, c'est vrai. Bien. Donc merci pour cette présentation. Donc effectivement, nous vous avions rencontré sur le secteur de Derval avec Romain Priou. Et donc dans la présentation que vous nous aviez fait à l'époque, vous avez effectivement bien mis en évidence tout ce caractère environnemental qui aujourd'hui est quelque chose, me semble-t-il, de déterminant et en tout état de cause qu'on ne peut pas écarter lorsqu'on fait des projets de cette nature. Donc ça, c'était un point très important. Nous, de notre côté, nous avons aussi présenté, je dirais, tout notre territoire et tout le travail accompli sur ce territoire depuis maintenant un bon nombre d'années par l'ensemble des élus. Donc moi qui arrive depuis quelque temps dans ces missions, je dirais, d'élus, ben voilà, moi je suis ravi aussi, effectivement, de pouvoir s'appuyer sur, en fait, une dynamique qui est une dynamique qui date déjà depuis plusieurs années et qui va se poursuivre. Donc ça, c'est très important. Et on l'avait mis en évidence dans notre présentation, toute cette particularité également sur la formation. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel. Avoir des entreprises, c'est bien, mais l'entreprise, pour qu'elle puisse fonctionner, il lui faut effectivement trouver, je dirais, les collaboratrices et des collaborateurs avec des profils qui correspondent à ses besoins. En tout cas, nous sommes bien dans l'intercommunalité de Châteaubriand-Derval dans cette dynamique aussi de formation. Et donc, vous avez mis en exergue, effectivement, tous les projets qui étaient déjà des projets structurants sur la formation. Et vous aviez effectivement bien noté, je dirais, ces caractéristiques particulières de l'intercommunalité de Châteaubriand-Derval. Alors, je ne sais pas, peut-être, y a-t-il des questions sur ces présentations ? Oui. Je veux bien intervenir. Déjà, pour indiquer, merci tout d'abord pour cette présentation. Donc, bien évidemment, on découvre, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, conseillers communautaires, nous découvrons l'importance de ce projet, même si, dans la délibération qui nous a été proposée et envoyée fin de semaine dernière, il y avait quelques éléments qui nous ont permis de faire quelques recherches sur la société BTI Mo, sur ces projets, sur ces réalisations. Maintenant, on découvre l'ensemble du dossier par cette présentation. Ce que je voudrais dire, c'est que, en regardant un petit peu à proximité sur ce type d'investissement d'entreprises qui gèrent de la logistique ou des entrepôts, etc. En ordre de grandeur, on est sur un schéma qui est quand même très conséquent. Et si on regarde dans l'environnement proche de Derval, voire un peu plus éloigné, en tout cas proche, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est supérieur, par exemple, à la centrale intermarché qui est située au Grand-Fougeret à une dizaine de kilomètres, puisqu'il me semble que c'est 55 000 mètres carrés pour cette centrale intermarché. C'est un projet qui ressemble assez étrangement à celui qui avait été proposé sur le territoire du Leroux-Botreau, donc avec une société qui est sans doute une de vos concurrentes, Goodman, qui réalise aussi des entrepôts et des bases logistiques pour différentes entreprises, dont Carrefour, dont Amazon, etc. Puisque sur ce projet, on était avec des bâtiments de 71 000 mètres carrés sur 19 hectares. Projet qui a été abandonné ensuite par les élus, visiblement en fin d'année. Autre projet dans un environnement assez proche, c'est celui sur Montbert, qui a fait une grande partie de l'actualité récemment. Je ne sais pas où il en est, ce projet, précisément, mais en tout cas, il concernait une entreprise filiale du groupe Amazon, qui envisageait la réalisation, là aussi sur 14 hectares, je crois qu'il y a 14 hectares et demi, et pour des mètres carrés de bâtiments principaux de 60 000 à peu près, plus les annexes. Donc c'est pour se donner une idée de la taille et de l'importance de ce qui nous est proposé, et donc de la nécessité de prendre le temps d'examiner effectivement toutes les conséquences en termes d'environnement, en termes d'emploi, en termes aussi de consommation des surfaces. Donc je crois que ça, ça fait partie du débat entre nous, donc au niveau du Conseil communautaire, à partir du moment où la suspension de C1 sera levée, mais je voulais quand même signaler ça, qu'on est sur un projet d'une importance en termes, par rapport à l'environnement en tout cas, et ce qu'on connaît de l'environnement, c'est un projet qui a une grande importance en termes de taille et d'enjeu. Et ce qui m'interroge quand même, pour terminer, j'ai cité quelques entreprises volontairement, avec l'exemple d'Amazon, notamment sur Montbert, où on était sans doute pas loin du côté du Lerobotro. Donc votre société, elle loue des bâtiments à usage logistique. Quels sont... Pardon ? Non, c'est le monsieur qui parle. Ah oui, on parle dans le mot d'eau, donc c'est curieux. Donc quels sont, très clairement, les locataires en question, puisque vous parlez de locataires, et puis c'est vrai qu'il y a un bail entre vous et un locataire qui va gérer l'entrepôt, quels sont les locataires potentiels que vous envisagez sur ce site ? Donc en fait, je vous remercie pour, d'une part, pour vous être renseigné sur le groupe BTIMO et également d'avoir compris l'intérêt d'un projet de cette importance. Le groupe BTIMO a d'autres projets en cours. Il faut savoir qu'on a 83 000 m2 en cours, également de réalisation du côté d'Amiens, comme vous l'expliquiez sur l'ensemble site de Goodyear. On a également, en fait, un projet de 36 000 m2 du côté de Weimar, qui est en région parisienne à proximité de l'aéroport de Charles de Gaulle, voici Charles de Gaulle, et la fameuse base de Cambrai. Les utilisateurs, en fait, qui viendraient sur ce type de produit, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plutôt un centre de distribution régional et, pour ce faire, en fait, on a déjà pris contact avec des logisticiens. Alors, on ne vous a pas communiqué, mais il y a eu un échange de courrier qui a été fait. Donc, on a un intérêt d'une société qui s'appelle Kühnenhagen, que je vous invite à vous renseigner, qui est un logisticien de première importance. Kühnenhagen, c'est en fait un groupe allemand à la base, mais qui est un groupe européen, qui est le troisième transporteur maritime mondial et le cinquième logisticien au monde. L'idée, en fait, pour eux, en ayant discuté avec le directeur du développement de cette entreprise, c'est d'implanter, en fait, un entrepôt régional pour, en fait, la distribution alimentaire. Voilà. Donc, vous avez différentes activités qui pourraient convenir sur le site de Derval. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de la stratégie d'utilisateurs parce qu'elles leur sont propres, mais vous avez plutôt des profils d'utilisateurs qu'on souhaite, qui sont plutôt des utilisateurs logisticiens. Donc, ça peut être des gens comme XPO, ça peut être des gens comme Kune & Hagen, comme FM Logistics ou autres, qui auront de l'intérêt d'avoir, en fait, plusieurs marques qui vont opérer, en fait, à partir de ce type de plateforme avec plusieurs marques. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir ce type d'entrepôt qui va être, on appelle ça dos à dos, donc avec une double exploitation pour pouvoir avoir, en fait, des cellules qui sont dédiées à leurs clients. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez, par exemple, une entreprise qui vient sur site qui va être un industriel, cette entreprise, un jour, peut être amenée à quitter le site pour s'agrandir, pour d'autres raisons, pour des raisons parfois beaucoup plus malheureuses. L'intérêt, des fois, d'avoir un logisticien, c'est que lui, en fait, a une récurrence au niveau de ses clients et c'est eux qui consomment, qui conseillent, en fait, les clients dans l'utilisation de ce qu'on appelle du baril centre. Donc, vous avez à ma gauche, Philippe Derval, qui, enfin, Philippe Desmas, qui a été spécialiste, qui a opéré pour le compte d'entreprises logistiques, qui connaît bien toutes ces problématiques en termes de transport, en termes de nécessité d'avoir, en fait, ces entrepôts. Je vais passer la parole à Philippe qui va peut-être un peu mieux détailler ces éléments-là. Oui. Dans le cadre d'un client du type Amazon, il faut bien comprendre qu'il y a deux grands schémas logistiques. Vous avez le schéma B2B et le schéma B2C. C'est-à-dire le schéma d'entreprise qui travaille avec des entreprises, c'est un prestataire, je veux dire William Serein, qui va livrer dans différents points de vente que sont la grande distribution, que sont des supermarchés, etc. On est dans le cadre du B2B. Dans le cadre d'un client comme Amazon, c'est un client qui va livrer monsieur et madame. C'est-à-dire qu'il va directement au client. Et aujourd'hui, quelques logisticiens ne sont pas vraiment encore bien opérationnels par rapport à ça. On connaît tous La Poste, on connaît tous Colissimo, etc., qui fonctionnent directement sur ce schéma-là. La plateforme qui est dimensionnée aujourd'hui, c'est pour alimenter le Grand Ouest. Aujourd'hui, les discussions qu'on a avec le groupe Cunéna Gueule, ce sont des discussions, on est en discussion avancée. Vous imaginez bien que pour un industriel comme eux, de savoir qu'en 2024, ils vont venir là, c'est pour eux une réflexion qu'ils ont déjà menée, qu'ils ont déjà regardée au niveau de leur supply chain, au niveau de la réflexion. Et donc, eux, ce sont des gens clairement qui s'orientent sur la prestation au niveau de la grande distribution. Voilà. Donc, on n'est pas aujourd'hui dans un modèle de B2C, donc de clients aux consommateurs. J'attire votre attention quand même que ce n'est peut-être pas forcément gênant non plus d'avoir ce genre de clients. Il y a des régions pour lesquelles c'est bankable d'avoir ce genre de clients. Un Amazon n'est pas forcément et j'ai tendance à dire que ça devient presque de plus en plus vertueux, tant pour l'emploi que pour la formation de nos jeunes, que pour l'intégration de plusieurs profils. Donc, une fois de plus, c'est un débat qu'on a avec les gens qu'on a en face de nous, avec M. le Président, avec la région, etc. Le choix du locataire dans une gouvernance et d'un projet de cette ampleur, ce n'est pas quelque chose qu'on impose de toute façon. quand je dis que nous, je m'associe à BTIMO dans ce que je suis en train d'exprimer, l'idée n'est pas vraiment d'imposer un client, quel qu'il soit, avec des process qui ne seraient pas acceptables ou acceptés par la communauté. Donc, c'est important. Mais c'est vrai qu'au niveau de la logistique, faire un bâtiment de 70 000 m², c'est s'offrir un champ des possibles pour l'emploi et pour les retombées économiques. Faire un bâtiment en plus petit, c'est peut-être répondre à un besoin peut-être plus serré, plus spécifique, avec peut-être d'autres contraintes, avec peut-être d'autres retombées. Donc, là, c'est clairement pris. Le groupe BTIMO prenne pas mal de clients, connaissent beaucoup de monde, beaucoup de responsables d'entreprises, beaucoup de clients qu'ils aimeraient bien garder chez eux. Le bon client de Cambrai qui livre la Bretagne, c'est peut-être pas idiot, qui viennent à Derval. Donc, dans ce schéma-là, c'est plutôt une démarche logistique qui permet à un territoire d'accueillir un client qui ne serait peut-être pas venu si on n'avait pas ce type de projet. Il y a, en fait, une réflexion, comme vous l'expliquiez en introduction, qui est menée par le groupe sur la logistique de demain. Et, en fait, l'idée, c'est d'avoir des hubs qui sont positionnés. Alors, comme vous l'avez vu, en plus, le groupe BTIMO est soucieux de l'environnement. On a fait beaucoup de sites sur lesquels on a fait de la restructuration de fonciers. Donc, l'idée pour nous, c'est d'avoir, en fait, un maillage du territoire, c'est d'avoir des entrepôts dans le Grand Ouest, c'est d'avoir des entrepôts dans le Nord, dans le Sud, en centre. C'est d'avoir, en fait, la capacité d'offrir à nos clients. Et aujourd'hui, Amazon ne fait pas partie de nos clients. D'avoir la possibilité de proposer à nos clients exclusifs qui sont sur nos entrepôts la capacité de pouvoir avoir des points sur certaines zones. Voilà. Donc, on s'intéresse à ce produit parce que ça a une cohérence vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise. Ça a une cohérence. Alors, vous avez parlé de Goodman. Goodman a une particularité, c'est qu'ils sont plutôt des promoteurs plus qu'une foncière. Nous, en fait, notre activité, c'est de garder en exploitation ce bien et de pouvoir, en fait, avec le maillage que l'on prévoit, d'avoir la capacité d'offrir, en fait, toutes ces alternatives, toutes ces solutions, en fait, pour nos clients qui sont... Alors, on a des clients aujourd'hui, on a par exemple CELOG, le groupe Beaumanoir, qui est un des florons de l'industrie française du prêt-à-porter. Donc, on a aussi une partie e-commerce sur e-volley où on travaille avec Sun City qui a les marques Levis et Jordan et également Nike. On travaille également avec Bill Zero qui est un logisticien. On travaille avec le groupe La Poste. On travaille avec Chronopost. On travaille avec beaucoup aussi d'entreprises nationales et également, en fait, de dimensionnement. Ce que voulait dire, Philippe, c'est que vous avez une entreprise qui cherche, en fait, un bary-centre. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. C'est que vous avez le groupe Lidl qui est plutôt un groupe qui est spécialisé dans l'est de la France qui vient d'Allemagne et quand on leur a demandé où ils devaient s'implanter, ils se sont dit naturellement qu'ils vont aller dans l'est de la France. Il se trouve qu'en fait, ils ont fait une étude sur leur plan de transport pour savoir où se situait véritablement leur bary-centre. Le bary-centre, c'est là où vous allez pouvoir toucher le plus grand nombre de votre distribution. C'est là où c'est le plus intéressant d'être positionné. Il se trouve que le bary-centre est à l'ouest parce que la logique, c'est que leurs magasins sont plus concentrés à l'ouest. Vous avez par exemple en Normandie un entrepôt de décathlon qui arrive à livrer 72 décathlon en J plus 1. le jour même où ils peuvent livrer leurs entrepôts. Les logiques stratégiques des entreprises sont aussi destinées par rapport à où sont leurs clients. En l'occurrence, comme le disait Philippe, ce n'est pas un entrepôt qui sera destiné au B2C, c'est plutôt au B2B. C'est plutôt pour l'agroalimentaire, pour les clients, pour la logistique, pour ce qu'on appelle des chargeurs qui vont être peut-être des grands groupes industriels spécialisés dans l'eau, spécialisés dans autre chose qui peuvent s'intéresser à ce type de produit. Oui, oui. J'avais une question un peu plus technique. Je voulais savoir est-ce que au niveau de la phase conception, est-ce que ce genre de bâtiment demande des infrastructures spécifiques, notamment au niveau d'accès à la collectivité ? Et une deuxième question en termes de retombées économiques, est-ce qu'on a à peu près une idée très macro, j'ai envie de dire, des possibles retombées pour notre territoire ? Merci. Alors, au niveau des infrastructures, je pense que non, ça ne nécessite pas d'infrastructures particulières. En fait, sur la phase, l'élément qui est important, c'est d'avoir la connexion au réseau, donc l'eau, l'électricité. De plus en plus, les entreprises ont besoin d'avoir Internet. Je sais que le territoire et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant pour nous d'être positionnés ici, c'est que le territoire de Derval et de Châteaubriand est un territoire qui dispose de la fibre, qui dispose de tous les moyens aujourd'hui modernes de communication, qui va faciliter forcément les échanges et la gestion des stocks parce qu'aujourd'hui, on est dans une gestion des stocks automatisée avec beaucoup de commandes qui sont réalisées par Internet, avec des suivis traçabilités. Une entreprise viendra sur un territoire comme ça parce qu'elle a en fait la capacité d'avoir une fibre de qualité et donc je sais que pour en avoir discuté avec M. le maire de Derval que le territoire est pourvu de ces équipements-là, ce qui est un plus. Donc voilà, au niveau des infrastructures, la commune de Derval est très bien en fait positionnée et c'est déjà en fait, on est déjà dans le cadre d'une ZAC, donc il y a déjà en fait un lotissement qui est réalisé, donc au niveau des équipements, on a aussi regardé de l'autre côté pour tout ce qui va être les flux de transport, les flux de circulation des camions et on sait que par exemple c'est probablement plus intéressant de passer par le sud du foncier donc après c'est des discussions qu'on aura avec forcément les élus pour gêner au minimum la population et s'assurer d'avoir les meilleurs plans de transport possibles mais ça en fait c'est plutôt après en phase de conception je veux dire avec l'échange qui est nourri souvent avec la commune sur les choix des éléments qui est un discours qui est naturel qu'on entretient régulièrement avec les élus et votre autre question était sur les retombées économiques comme on vous l'a dit en fait les retombées économiques c'est d'une part en fait l'emploi donc l'emploi qui va être généré on est entre 300 et 500 emplois directs qui vont être pourvus sur ce type d'entrepôt parce qu'on est à peu près sur le ratio souvent on n'est pas loin d'un employé pour 150 mètres carrés et après la retombée économique c'est forcément les taxes qui sont afférentes taxes foncières taxes d'entreprise et ce genre de choses Non, l'étude elle est menée elle sera menée également par rapport à la taxe foncière elle dépend aussi si c'est de l'automatisation ou pas automatisée donc c'est aussi en phase de conception et réalisation à partir du moment où on a un locataire qu'on peut également bien affiner en fait les éléments mais après on pourra vous donner des éléments macro compléter notre dossier avec des éléments macro au moment où on sera en discussion très avancée avec vous à un moment donné où on aura la possibilité justement de pouvoir déposer nos autorisations nos demandes de permis là on pourra fournir des éléments plus nourris Oui donc aussi pour compléter le propos nous étions ce matin en visioconférence avec monsieur Taïeb qui est donc le président de BTIMO et dans nos discussions de ce matin sur cette thématique parce qu'il aurait dû normalement lui aussi être présent ce soir mais donc un empêchement de dernière minute qu'en contact c'est ça bon donc voilà il ne lui a pas permis de venir mais ce matin il nous disait bien effectivement que dans leur concept eux-mêmes ils ne font pas de passage en force donc ils sont complètement dans leur mode opératoire disposés tout le temps à venir sur les territoires le moment venu et donner effectivement toutes les explications nécessaires et d'ailleurs il nous mettait bien en exergue le fait suivant dans un des grands projets qui avait été pensé qui était presque effectivement presque abouti et bien dans une réunion effectivement avec des élus et des représentants locaux ceux-ci ont mis en évidence le fait qu'il pouvait y avoir un frein de telle nature ou de telle autre nature et effectivement ils avaient trouvé cette remarque complètement pertinente et ils ont modifié en dernier moment effectivement l'approche pour tenir compte effectivement des remarques qui avaient été faites lors de cette réunion donc on voit bien qu'il y a quand même une volonté de communiquer de partager et de discuter sur ces projets d'envergure s'il n'y a pas d'autres questions moi je voudrais vous remercier et dire dans quel contexte votre proposition nous a séduit puisqu'on a affaire à un groupe sérieux à un groupe surtout expérimenté qui a des références il suffit de regarder ce que vous avez fait dans le nord de la France et de voir des interventions comme le président de la région de France Xavier Bertrand parler de votre réalisation pour montrer l'adhésion des élus puisque ce n'est pas je dirais les entrepôts d'il y a 10 ans que vous nous proposez ce sont les entrepôts de l'avenir avec une connotation qu'on a remarqué environnementale très très poussée donc nous on n'a pas à s'immiscer dans vos locataires mais on sait que les premiers contacts que vous avez et les références que vous citez sont des références internationales extrêmement sérieuses donc pour ma part je ne peux que vous dire tout le plaisir que nous avons personnellement et puis d'autres à vous accueillir les retombées les retombées vous l'avez dit tout à l'heure 150 mètres carrés à peu près un emploi donc on va être entre 400 50 et 500 emplois directs mais sur une base logistique les gens qui travaillent et bien ils consomment ils viennent souvent avec leur famille ou ils la créent autour d'eux donc un emploi direct ça crée des emplois indirects donc tout le monde n'habitera pas d'Herval certains iront habiter Jans je vais nier des moutiers toutes les communes il faudra leur dire que les 26 communes c'est les 26 plus belles de France de toute façon donc on aura je crois tous et toutes des retombées on va présenter notre budget tout à l'heure on sait qu'on a un défi c'est d'avoir des charges de plus en plus importantes des recettes qui sont restreintes des transferts de recettes des disparitions qui sont inquiétantes et nous avons toujours dit que c'était la voie économique qui serait le dynamique en matière de recettes donc d'investissement donc moi personnellement je voulais vous remercier votre président ce matin avait l'air très en forme et par respect à la fois de ses collaborateurs et de nous étant ayant appris ce midi qu'il n'était qu'à contact il a préféré s'obtenir mais qu'il sache qu'à travers vous c'est lui qu'on remercie également voilà donc je vous propose on va reprendre dans les minutes qui viennent oui pardon s'il vous plaît moi je me pose une grande c'est fantastique c'est un projet séduisant par sa taille et la qualité apparente simplement on nous le présente et on nous demande aussitôt une décision qui entraîne énormément de conséquences on n'a pas eu le temps d'en parler du tout avec personne dans nos communes vraiment j'hésite à prendre sur moi on a réfléchi en lisant on se posait des questions on a quelques réponses moi j'ai noté que le B2C ce serait sans doute pas il n'y en aura peut-être pas beaucoup mais c'est quand même un peu un épouvantail dans l'esprit de beaucoup de gens donc j'hésite beaucoup entre abstention j'ai beaucoup de peine à voter comme ça 5 minutes après avoir eu une présentation très intéressante très positive mais franchement découvrir ça et engager les années à venir pour tout le monde vous allez dire que je ne veux pas prendre ma responsabilité c'est un peu ça oui je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas été prévenus suffisamment tôt de toutes les enfin de ces informations qui sont très intéressantes mais voilà c'est tout oui donc pour répondre à ton intervention il faut savoir que sur des projets comme ça et bien il y a quand même un peu je dirais tout le montage de toute l'approche du projet on est aujourd'hui dans des pays hyper concurrencés et donc ben voilà il y a je dirais on ne peut pas non plus communiquer très 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 vite sur ces sujets là et pour le coup quand les projets se présentent et bien effectivement moi je dis souvent quand on est en guerre il y a un train si on ne prend pas le train et bien on reste sur le quai quoi donc voilà quand il y a des opportunités qui se présentent de cette nature là bien sûr qu'il faut les examiner avec beaucoup de minutie mais je crois qu'il faut être optimiste et je pense qu'aujourd'hui effectivement tous les grands tous les grands investisseurs intègrent aujourd'hui toute cette dimension environnementale et ça l'a été dit toute cette dimension sociale et ça l'a été dit aussi donc voilà donc pour ce qui me concerne moi je suis très optimiste sur ce projet alors on n'est pas au stade de la discussion de la libération parce qu'elle n'a pas été lue et là on est en suspension de séance moi je comprends très bien la réflexion qui a été faite je dirais quand même qu'il y a une cohérence entre les délibérations qu'on a prises jusqu'à présent et celle de ce soir j'en prendrai qu'un exemple celui de la formation la formation je ne vais pas faire le bilan ce soir de toutes les démarches qu'on a entreprises ensemble mais je sais que c'était un critère du choix de BTIMO de voir que ce n'est pas le tout de proposer des emplois il y a des secteurs aujourd'hui qui sont sinistrés non pas parce qu'il n'y a pas de travail mais il n'y a pas de main d'oeuvre donc le fait que nos interlocuteurs se soient déplacés ça vaut à mon avis une délibération qu'on aurait peut-être pu discuter avant bien qu'en commission éco il avait été dit qu'il y avait une ou deux délibérations sous le code d'importance on aurait discuté entre nous peut-être plus longtemps mais qu'entre nous on n'aurait pas eu les informations de ce soir je vous propose oui je reviens par rapport à la formation puisque là le VT est un investisseur après ses clients feront leur propre choix donc quelque part c'est quand même un vœu pieux entre la formation locale et puis les activités qui sont développées dans ces modules il faut savoir que sur le projet de Cambrai on a installé l'AFTRAL qui est un centre de formation français qui est un rayonnement national c'est je crois l'un des plus grands centres de formation français on les a implantés directement sur site pour les besoins de passer le K16 et également pour les besoins du canal Seine-Nord parce qu'il y a aussi beaucoup d'engins de chantier qui seront manipulés sur le canal Seine-Nord et qui nécessitent des formations donc en fait on les installe sur ce bâtiment là à Cambrai ils ont un bâtiment administratif où ils dispensent des cours pour des formations plus longues et également un entrepros pratique si on est bien nous sur la commune d'Herval et que les choses se passent bien il n'est pas exclu parce qu'il y a encore de la réserve foncière qu'on ait une démarche qui soit proactive dans la formation et que justement on accompagne un organisme de formation dans le développement de ses activités après vous avez des centres de formation aujourd'hui qui peuvent s'intéresser nécessairement à la formation de ces jeunes c'est important aussi de pouvoir avoir la capacité de rester sur son territoire et d'y trouver un emploi on voit des campagnes alors moi je suis parisien mais j'habite pour partir en Belgique parce que ma femme est belge je trouve qu'ils ont une capacité de faire des kilomètres pour aller travailler que les français n'ont pas et regarder des villages comme je vois ou des villes comme vos communes c'est très plaisant pour nous et de savoir qu'en fait il y aura des emplois alors c'est pas la langue de bois où je vous fais un discours mais c'est une attitude c'est une impression personnelle que j'ai de dire que si on peut créer des emplois à proximité des lieux d'habitation des jeunes qui sont pas obligés d'aller partir sur Nantes et Rennes pour aller trouver de l'emploi ça peut être des éléments intéressants pour vos communes donc nous on fait des équipements on est dans l'immobilier après s'il y a des solutions qui peuvent être trouvées on trouve aussi des solutions ça a été un critère aussi important pour Cambrai d'avoir ce centre de formation ils sont très contents on a d'autres centres de formation qui veulent venir sur site aujourd'hui en fait les métiers de la logistique c'est plus les métiers qu'on dit à 10 ans aujourd'hui on passe des bacs plus 5 en logistique sur un supply chain c'est plus ces métiers là en fait la logistique c'est quand même aujourd'hui un élément qui est très important et qui va devenir de plus important dans le futur en termes d'économie donc on a des vous avez des territoires où vous voulez avoir des territoires d'excellence il faut savoir qu'il y a des bassins d'emploi ou des zones qui sont excessivement développées en logistique du côté de Lyon aujourd'hui il n'y a plus de main d'oeuvre à Lyon il n'y a plus d'intérêt localisé dans des zones qui puissent être intéressantes pour exploiter et la qualité de la main d'oeuvre était si très essentielle et importante pour les utilisateurs je cissais ces groupes là XPO ou autres ce sont des gens qui ont besoin d'avoir des des collaborateurs de qualité et des collaborateurs qui sont présents qui sont périns sur site qui payent et qui souvent considèrent très bien et donc du coup j'ai envie de vous dire il n'y a pas qu'Amazon dans la logistique et c'est déplorable qu'aujourd'hui en fait on ait cette image d'avoir la logistique c'est uniquement Amazon non la logistique c'est pas uniquement Amazon si vous avez aujourd'hui la capacité d'aller dans vos magasins c'est grâce au réseau distribution à la logistique à tous ces éléments qu'il faut penser et je trouve que l'attitude des élus d'avoir une démarche pour le futur en s'intéressant à ces projets logistiques à ces équipements c'est aussi pour accompagner le développement de vos villes qui sont très importants à mon sens et c'est pour ça que nous acteurs de l'immobilier on s'intéresse à la logistique parce que c'est un secteur qui à notre sens n'a pas bénéficié des feux de la rampe comme peut l'avoir le bureau ou le logement à une certaine époque et je pense qu'il y a beaucoup à faire et c'est pour ça que nous on est dans une recherche d'innovation on est perpétuellement sur des sujets où comme l'a souligné le monsieur le président on souhaite avoir des bâtiments qui sont vertueux parce qu'on souhaite avoir des bâtiments de qualité on veut une activité pérenne avec des installations qui puissent créer de la valeur créer de l'emploi et c'est important pour nous c'est aussi la philosophie de notre président on est un groupe familial on est aujourd'hui une entreprise familiale où on a certaines valeurs et on défend certaines valeurs Je me permettrais de rajouter qu'on a tout seul le constat ici malheureusement que certaines communes de notre intercommunalité voyaient leur population baisser ou stagner et d'autres augmenter puisque vous aviez une population rennaise ou nantaise qui ne pouvant plus se loger venaient par défaut sur notre intercommunalité ce soir c'est à terme pas loin de 500 emplois qui vont être créés directement donc il y a forcément une grosse perspective d'installation dans nos communes ça ne sera pas une démographie par défaut ça va être des gens qui vont trouver du travail chez nous et rien que ça dans le contexte actuel je trouve que c'est une nouvelle que peu d'élus peu de territoires ce soir peuvent avoir à cette échelle Juste peut-être pour compléter par rapport à l'élément de la formation avec le centre GRETA départemental CFA que nous allons accueillir au mois de septembre 2021 il y a une orientation très forte sur les métiers de l'industrie et de la logistique et donc je pense que ça aussi c'était un élément qui pesait dans le dossier donc je précise bien il y aura cette orientation de formation dans le domaine de la logistique et quand le directeur du GRETA nous a proposé cette formation logistique on ignorait complètement qu'on aurait ce projet M. le Président je voudrais juste ajouter et surtout ne pas être trop pesant Derval a de sacré atout pour accueillir un projet comme celui de Beteimo par rapport à d'autres secteurs choisir cette implantation c'est parce qu'on a des avantages sur ce territoire qu'on ne trouve pas forcément ailleurs il y a une qualité des infrastructures il y a une qualité de ce qui est mis à la disposition des gens qui viennent s'installer qui est quand même assez impressionnante moi qui parcours toute la France à la recherche de fonciers pour implanter des entreprises on trouve à Derval une équipe mobilisée une équipe et un accueil à la fois sympathique mais surtout professionnel et qui sont vraiment à l'écoute d'un projet comme le nôtre vous avez sur votre territoire de grands atouts et une vraie qualité de main d'oeuvre qui correspond à la recherche au jour des logistiques de s'ancrer sur un territoire et de permettre des carrières aux gens qui vont s'y installer c'est très important et puis j'ajoute également qu'on remercie également la qualité des interlocuteurs donc Romain Priou qui nous a accompagné sur le dossier on l'en remercie également monsieur le maire de Derval monsieur David qui est une personne qui est issue du monde civil on va dire et avec qui on a échangé et qui a un parcours très intéressant et qui a compris en fait parce qu'il a un parcours financier il a compris des choses on s'est compris également et c'est intéressant de pouvoir travailler comme ça en partenariat parce que c'est un peu la vocation on est comme vous le disiez un groupe familial et on aime bien travailler en échange nourri avec les élus et voilà on a trouvé des gens de qualité à la fois Romain et monsieur David et on vous en remercie et madame Moussin également pardon bien écoutez merci d'avoir fait le déplacement bon retour à Paris on va vous raccompagner on reprend la séance dans 3 minutes merci Merci. 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 Bien, je vous propose de reprendre la séance. Donc, je vais vous faire donc lecture de la délibération numéro 12 qui a donc pour objet donc la cession des parcelles à la société BTI Maud au parc des activités de la délibération. des extuaires à Derval. Par courrier en date du 11 février 2021, la société BTIMO, représentée par son gérant M. David Tailleb, a souhaité se porter acquéreur d'un ensemble foncier de 14 hectares situé sur le parc d'activité des extuaires espace des échos à Derval. Donc BTIMO intervient, donc je reprends effectivement déjà ce qu'on a pu entendre. BTIMO donc intervient sur tous les types de développement immobilier, tant commerciaux que résidentiels, et plus particulièrement l'investissement locatif dans le secteur des bâtiments industriels, logistiques et des locaux d'activité, la promotion immobilière ou la reconversion des sites. Depuis sa création, le groupe a construit acquis ou rénové 1,2 millions de mètres carrés répartis sur l'ensemble du territoire national. La communauté de communes Châteaubrie-en-Derval a ainsi été ciblée comme secteur stratégique pour accueillir des plateformes logistiques, relais, le secteur de Derval s'inscrivant dans le rayon de diffusion de la plateforme de Cambrai. Le projet consisterait alors à réaliser un ensemble immobilier logistique aux qualités environnementales remarquables. Une démarche de certification Brim Very Good serait appliquée à cette construction intégrant un ensemble d'actions en faveur d'un projet durable et responsable santé, confort, énergie, transport, eau, matériaux, déchets, écologie, pollution. Donc les parcelles XS numéro 36, 118 et 5 d'une superficie globale d'environ 142 000 mètres carrés seraient exploitées à cette fin et permettraient d'accueillir une unité logistique d'environ 71 000 mètres carrés de bâtiments et composée de 72 quais de chargement. Le service des domaines a estimé la valeur vénale à 18 euros le mètre carré par courrier en date du 7 avril dernier. Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est proposé de procéder à la cession de cet ensemble foncier d'une superficie d'environ 142 000 mètres carrés au prix de 17 euros hors taxes le mètre carré. La signature de l'acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les six mois suivant la décision du conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme caduque. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Alors des questions non, mais toujours des interrogations quand même. Malgré tout l'intérêt de cette présentation, vraiment merci parce que ça resitue un peu les choses, ça recadre un peu les différents objectifs de l'entreprise et puis peut-être réactualiser, des réflexes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est très bien que ce soit fait. Maintenant, il n'empêche que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on découvrait l'ensemble du projet puisque vous l'avez dit en commission économie, je crois qu'elle était mi-mars, qu'il y avait un projet sous le coude ou deux projets sur le coude et qu'il y aurait peut-être une délibération de présenter. Donc maintenant, il y a quand même du temps qui s'est passé entre le 15 mars et le 15 avril ou le 18 mars et le 15 avril. Et je trouve qu'il serait vraiment important que les uns et les autres, on puisse se retrouver. Alors pas dans ces conditions-là d'une grande assemblée où c'est impossible de discuter et d'approfondir vraiment tous les effets parce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand même 14 hectares qui sont pris. Même si on est sur du B2B et pas du B2C, il n'empêche qu'il y a des rotations de camions. On sait bien que compte tenu des surfaces qui sont engagées, du nombre de quais de chargement qui est envisagé, il y aura des rotations de camions importantes, sûrement plus d'une centaine par jour, peut-être 200, peut-être 300. Ça veut dire quoi quand on va à Laval pour aller sur quelle route ça va passer, etc. Je trouve qu'il faut qu'on fasse vraiment une analyse approfondie des effets aussi en termes de circulation, de nuisances éventuelles, de voies nécessaires, d'assainissement, etc. En termes d'emploi, on l'a dit, il y a besoin d'avoir des précisions aussi sur le type d'emploi, comment on prépare les qualifications, quelle incidence ça a sur les bassins d'emploi qui sont situés en proximité. Il y a déjà ce type d'emploi pas très loin de Derval et aussi à Derval. Comment on accueille ces nouveaux emplois ? Donc moi, je trouve qu'il serait important, nécessaire qu'on puisse prendre 8 jours, 15 jours, le temps de réunir les commissions et pas seulement économie. Je pense que la commission mobilité a son importance, la commission environnement a son importance, la commission équilibre du territoire aussi parce qu'il y a une consommation de terres importante, qu'on puisse prendre vraiment 15 jours pour analyser très concrètement tous les effets en espérant, comme vous, que les effets soient tous positifs pour notre territoire. Oui, donc juste pour une précision concernant la commission économie-finance, donc elle s'est réunie le 30 mars. Voilà, donc c'est pas si lointain. Et donc par ailleurs, par ailleurs, donc je veux dire, sur un sujet comme ça, on peut effectivement passer, prendre du temps, réfléchir, etc. Sauf que, sauf que, effectivement, ben vous savez, voilà, un investisseur, lui, il a son projet, il l'est venu, il l'a présenté. D'ailleurs, on a souhaité qu'il le fasse et je pense qu'il l'a très très bien fait. Donc maintenant, de mon point de vue, il est temps de passer, effectivement, à la délibération sur cette proposition de session. Si vous permettez, je rajouterai, par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas 14 hectares qui sont pris. C'est 14 hectares qui ont été fléchés pour une zone d'activité qui sont utilisées. Hier matin, le maire de Derval, il s'est pas levé en disant, je mets une zone ici. Non, non, il y a des règles d'urbanisme, PLU, et tout ça, ça a été fléché depuis de nombreuses années. Mais concernant le transport, vous avez raison. Permettez-moi de vous rappeler une anecdote, parce que je connais très bien le maire de Derval, qui était en place de 1989 à 2001, et d'un échange avec un préfet de région, c'était un 8 mai. Et l'objet de la discussion était de dire, monsieur le maire, c'est pas la peine d'insister auprès de tel ministre, « Je vous accorderai votre échangeur ». Et cet échangeur, justement, il est à 200 mètres de cette zone, puisque vous pourriez passer à Derval sans vous arrêter s'il n'y avait pas d'échangeur. Donc la problématique de cette zone commençait par les accès. Et à partir du moment où l'échangeur était fait par l'État, la zone pouvait commencer. Et on en voit les bienfaits aujourd'hui. Donc n'inventons pas que ces terres, elles sont prises du jour au lendemain. Elles ont été destinées, préparées. Elles ont un acquéreur. En matière de transport, ça ne peut pas être plus près de l'échangeur. Donc moi, je ne suis vraiment pas surpris, mais étonné, puisque ça fait quelques années que je vis cette expérience d'élu. Des entreprises qui arrivent, qui créent des emplois, non pas quelques-uns, non pas par dizaines, mais par centaines. Je trouve très franchement que c'est une excellente nouvelle, pas que pour Derval, mais pour notre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet ? Oui. Pour une information, dans la projection que l'entreprise BT IMO nous a présentée, ils ont parlé de ZRR, zone de revitalisation rurale. Est-ce qu'une entreprise comme ça peut bénéficier ? Et puis à quelle hauteur ? Et qu'est-ce que ça donne au niveau de la perception des impôts pour la collectivité ? On pourra, si vous le voulez, parce qu'on a des dossiers économiques importants et qui reviendront au prochain Conseil communautaire, sur l'intérêt aussi d'avoir ce label de ZRR. Ce n'est pas une privation de recettes pour nous, c'est une réduction d'impôts pour ceux qui s'y installent ou un décalage d'imposition. Moi, je voudrais dire, je suis content de voir ce projet-là aboutir. C'est vrai qu'il y a sans doute des inconvénients, mais les 14 hectares, il aurait pu être pris par plusieurs entreprises car il aurait donné exactement le même nombre d'emplois. Je pense qu'avec M. Louère, ça fait quand même des années qu'on est élu, il a toujours travaillé, il croit, dans la dynamique des entreprises. Il avait tout à fait raison et je pense que maintenant que les deux territoires sont ensemble, ils ont une force. Derval, il est au bord de la voie express, c'est un atout. Aujourd'hui, on est content de voir nos communes, nos terrains constructifs se vendre. Si on a des emplois qui viennent sur le territoire, je ne comprends pas qu'on freine. On devrait être content de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre territoire. Moi, c'est ma position. D'autres interventions ? Moi, je voudrais préciser que mon intervention, elle ne consiste pas à freiner. Elle consiste à ce qu'on est conseiller communautaire, on a besoin de participer à l'analyse d'un dossier. Ça va demander 15 jours, mais laissez-nous le temps de nous approprier l'ensemble des éléments. Permettez-moi également, c'est vrai que par rapport à ce dossier qui est très important, c'est un très, très beau projet. Il y a beaucoup d'emplois également qui risquent d'être créés. Il y a peut-être aussi beaucoup d'emplois qui risquent d'être détruits par cette grande société. C'est vrai que c'est un sujet complexe qu'il faudrait quand même qu'on discute au sein de chaque conseil communautaire, pardon, chaque conseil municipal. Je trouve que c'est important, même moi, voilà, qu'on ait un échange. Et après, qu'on puisse en reparler tout à fait ensemble. Merci. Donc, sur cette interrogation sur les emplois détruits, je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'effectivement, je dirais, cet investisseur et cette création va générer des emplois. Et ça va aussi générer des emplois induits derrière. Et je pense notamment, en fait, à nos commerces et notamment, notamment à nos restaurateurs. Aujourd'hui, nos restaurateurs ont passé, avec la COVID, une période très compliquée, très difficile. Et je pense que c'est un beau signal aussi leur envoyer que de réaliser, en fait, un tel projet, parce qu'ils savent très bien que ça aura un impact sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, et que, pour le coup, ça viendra aussi nourrir leur commerce légitime. Je vous propose, donc, de passer, effectivement, à la délibération. Et je vous mets au vote ce projet, donc, de cession à Béthéimo. Donc, qui vote pour ? Alors, on peut compter. Voilà. Donc, après, qui s'abstient ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 abstentions. Merci. Délibération numéro 12. Ah oui, j'ai pas demandé. Pardon, j'ai oublié de demander. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Merci. Donc, délibération numéro 13, qui est une session de parcelle à la société RVTP, parc des activités des estuaires à Derval. La société RVTP a sollicité la communauté de communes, parcourir en date du 19 février 2021, pour acquérir une parcelle située sur le parc d'activités des estuaires à Derval. Cette parcelle, cadastrée de XW numéro 158, d'une superficie de 52 725 m², permettrait notamment à l'entreprise de créer une plateforme de recyclage, collecte de matériaux de déconstruction, tri, fabrication et vente de matériaux recyclés. Une agence de travail au public serait également créée, nécessitant des espaces de stockage d'engins, de matériels et de matériaux. Enfin, le site accueillerait une nouvelle activité de préfabrication béton, qui apporterait des volumes supplémentaires à la centrale, déjà présente sur le parc d'activités, créant ainsi des synergies d'activités. Les matériaux recyclés sur la plateforme serviraient par exemple à la réalisation de blocs de béton commercialisés par l'entreprise. L'implantation géographique du parc d'activités des estuaires représente de surcroît un intérêt stratégique pour l'entreprise par rapport à son rayon d'action et à son développement sur le marché rennais, nantais ainsi que sur la côte atlantique. Le service des domaines a estimé la valeur vénale à 20 euros du mètre carré parcourriée en date du 19 janvier 2021. Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est proposé de procéder à la cession de la dite parcelle d'une superficie de 52 725 mètres carrés au prix de 20 euros hors taxes le mètre carré. La signature de l'acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les six mois, suivant la décision du Conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme caduc. Ce dossier est examiné lors de la commission finance, économie, emploi, formation et chambres consulaires réunie donc le 18 mars. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'approuver la cession au profit de la société RVTP ou toute autre personne physique ou morale qui s'y substituerait de la personne, de la personne, pardon, XW numéro 158 sur la commune de Derval, frais d'acte et de taxes à la charge de l'acquéreur, de valider le prix de cession de la dite parcelle à 20 euros le mètre carré, d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Acte à intervenir. Y a-t-il des questions, des remarques ? Oui, j'avais une petite question. J'aurais voulu comprendre pourquoi on est sur une même zone d'activité que la délibération précédente et qu'on a une différence de prix au niveau du service des domaines. Merci. Donc, sur les estimations des valeurs des domaines, le principe, c'est qu'effectivement, nous procédons à des interrogations au domaine et c'est les domaines, en fonction de son regard, en fonction de son analyse, qui fixent effectivement la valeur de ce qui est proposé. Je comprends bien, mais comment, sur une même zone d'activité, ils fixent à deux montants différents, en fait ? Alors après, je pense qu'il s'agit aussi probablement en termes de surface et qui rentrent en ligne de compte. Si je peux me permettre, souvent, quand on achète en grande quantité sur l'immobilier, forcément, on a une petite diminution de prix au vu de la quantité. C'est ce qui se passe tout le temps dans l'immobilier, en tous les cas, sur les ventes des parcelles qui sont de plus en plus grandes. Là, on est sur une entreprise connue localement. Pourquoi on n'applique pas sur la précédente délibération ? Donc, il y a eu un petit rabais de prix. Donc là, pourquoi il n'y a pas non plus une espèce d'alignement sur une entreprise locale reconnue ? Écoutez, cette proposition, en fait, je veux dire, ça fait aussi l'objet de discussions, en fait, avec l'entreprise RVTP, qui, effectivement, acquiesçait, je dirais, l'approche que nous faisions sur le sujet. J'ai juste une remarque. Donc, cette délibération, elle me semble claire. Elle a été présentée en commission des économies, effectivement. C'est une entreprise qu'on connaît, avec des métiers qu'on connaît, avec, en plus, une orientation vers une économie circulaire. Donc, ça ne fait pas un pli. Ça passe tout seul. Donc, alors que l'autre délibération, la délibération précédente, pardon, on la découvre cinq jours avant. On n'a pas eu l'occasion de discuter. Et on a une présentation, donc, en séance. Bon, voilà. C'est ça qu'on voulait vous dire tout à l'heure, dans le vote. J'ai bien entendu, effectivement, votre nouvelle intervention. Écoutez, moi, je vous propose, donc, cette délibération, je vous propose de passer au vote, qui est, donc, pour valider cette proposition de session de parcelle. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. Adopté à l'unanimité. Session de parcelle à la société Logipro-Bâtiment, parc d'activité, donc, du Bignon à Herbray. La société Logipro-Bâtiment, entreprise générale du bâtiment situé à Châteaubriand, a sollicité la communauté de communes par courrier en date du 26 janvier 2021 pour acquérir une parcelle située sur le parc d'activité du Bignon à Herbray. L'entreprise, en expansion, souhaite acquérir la parcelle cadastrée XD numéro 163 d'une superficie de 1972 m2, permettant la construction d'un bâtiment artisanal d'environ 400 m2, composé de bureaux locaux, techniques, sanitaires et d'une zone de stockage de 289 m2 pour l'accueil des matières premières, gros matériaux, engins et camions. Le service des domaines a estimé la valeur vénale à 12 euros le m2 par courrier en date du 8 février 2021. Afin de permettre la réalisation de ce projet, il est proposé de procéder à la cession de la dite parcelle d'une superficie de 1972 m2 au prix de 12 euros hors taxes le m2. La signature de l'acte et du compromis de vente devra être réalisée dans les 6 mois suivant la décision du Conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme caduc. Ce dossier est examiné lors de la commission Finance, Économie, Emploi, Formation et Chambre consulaire réunie le 18 mars dernier. Y a-t-il des remarques, des questions ? Je vous propose de passer à la délibération. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'approuver la cession au profit de la société Logipro Bâtiment ou toute autre personne physique ou morale qui s'y substituerait de la parcelle XD numéro 163 sur la commune d'Herbray, frais d'actes et taxes à la charge de l'acquéreur, de valider le prix de cession de la dite parcelle à 12 euros hors taxes le m2, d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Acte à intervenir. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Adopté. Cession d'une parcelle à la société RLM zone du Val Fleury à Châteaubriand. La société RLM, atelier de chaudonnerie, métallurgie et serrurie, installée sur la commune de Noyales-sur-Brus, a sollicité la communauté de communes par courrier en date du 15 février 2021 pour acquérir une parcelle située sur la zone d'activité du Val Fleury à Châteaubriand. L'entreprise connaît une phase de développement et se trouve aujourd'hui limitée en raison de ses moyens de production de son atelier d'une superficie de 200 m². La parcelle cadastrée B numéro 736 d'une superficie de 2658 m² permettrait la construction d'un bâtiment d'exploitation de 400 m² ainsi qu'une surface de bureau de 100 m². Le projet viserait le recrutement de deux personnes, un chargé de bureau d'études ainsi qu'un chaudronnier soudeur. Le service de domaine a estimé la valeur vénale à 10 euros le mètre carré par courrier en date du 21 janvier 2021. Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est proposé de procéder à la cession de la dite parcelle d'une superficie de 2658 m² au prix de 10 euros hors taxes le mètre carré. La signature de l'acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les six mois suivant la décision du Conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme caduc. Ce dossier est examiné à la commission finance, économie, emploi, formation et chambre consulaire réunie le 18 mars dernier. Y a-t-il des remarques ? Des questions ? Je vous propose donc de passer à la délibération. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'approuver la cession au profit de la société RLM ou toute autre personne physique ou morale qui s'y substituerait de la parcelle B numéro 736 sur la commune de Châteaubriand, frais d'acte et taxes à la charge de l'acquéreur, de valider le prix de cession de la dite parcelle à 10 euros hors taxes le mètre carré, d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Acte à intervenir. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Adopté. Cession d'une parcelle à la société Babaut, parc d'activité du Bignon à Herbray. Délibération donc numéro 16. La société Babaut, entreprise générale du bâtiment située à Châteaubriand, a sollicité la communauté de communes par courrier en date du 15 mars 2021 pour acquérir une parcelle située sur le parc d'activité du Bignon à Herbray. L'entreprise créée en 2008 est actuellement composée de 5 salariés et connaît une phase de croissance qu'elle n'arrive pas à satisfaire en raison de ses moyens de production et d'une capacité limitée à 100 m² d'atelier. Elle souhaite ainsi acquérir la parcelle cadastrée XD numéro 261, scindée d'une superficie d'environ 1430 m², permettant la construction d'un bâtiment artisanal composé d'un atelier de 280 m² et de bureaux de 30 m². Le service des domaines a estimé la valeur vénale à 12 euros le mètre carré par courrier en date du 8 février 2021. Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est proposé de procéder à la cession de la dite parcelle d'une superficie d'environ 1430 m² au prix de 12 euros hors taxes le mètre carré. La signature de l'acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les six mois suivant la décision du Conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme caduc. Ce dossier est examiné également lors de la commission finance, économie, emploi et formation chambre consulaire réunie le 18 mars dernier. A-t-il des remarques ? Des questions ? Quand j'ai dit 18 mars, j'avais raison. Ok. Merci d'avoir repris. Effectivement, dans le 30 mars, il y avait tellement de sujets il y avait tellement de sujets sur la partie économie, tellement de sujets également sur la partie finance, que la commission emploi et formation effectivement s'est réunie deux fois pour justement bien étudier et bien appréhender l'ensemble des dossiers. Je vous propose de passer donc au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. Session d'une partie des locaux d'Acier Plus à la SAS Preskill Investissement. Les élus communautaires ont approuvé en séance du Conseil du 23 juillet 2020 l'acquisition du site industriel Acier Plus auprès du groupe Arcelleur Mittal France pour y créer un pôle de formation départementale de production ainsi qu'un village artisan. Dès cette annonce, des entreprises ont souhaité étudier les conditions d'implantation de leur activité sur le site. Le 17 décembre dernier, les élus communautaires ont voté à l'unanimité la cession d'une première partie de cet ensemble immobilier en faveur du développement économique au profit de M. François Guillet, dirigeant des sociétés Lumière Utile et Plein Écran. Depuis cette date, d'autres acteurs économiques ont marqué leur intérêt pour le site à l'image de la SAS Preskill Investissement, promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation de villages artisans. Par lettre reçue en date du 16 mars 2021, M. Claude Guénaud, Gérant, a souhaité se porter acquéreur d'une superficie d'environ 2400 m² pour y construire un village artisan et accueillir de nouvelles entreprises. Le service des domaines a estimé la valeur vénale à 160 euros le mètre carré par lettre en date du 1er mars 2021. La signature de l'acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les six mois suivant la décision du Conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme cadu. Ce dossier a été examiné lors de la commission Finance, Économie, Emploi, Formation et Chambre consulaire réunie le 18 mars dernier. Et M. Gaudin, vous aviez raison. C'est bien le 18 mars. Y a-t-il des... J'ai une question mais pas pour vous mettre en difficulté. Si vous n'avez pas les réponses, je vous la donnerez plus tard. Ça me fait penser quand cet acquéreur rachète à 160 euros du mètre carré, il va sortir les cellules ou les ateliers à combien du mètre carré ? À la vente. Alors donc, c'est effectivement... Je veux dire, je n'ai pas la réponse immédiate sur le sujet. Pour autant, je la note. Et effectivement, on pourra revenir sur ce sujet-là lors de nos prochaines réunions de la commission Finance. Voilà. Donc, on aura certainement d'ici là des éléments d'appréciation complémentaires. Là, je vois effectivement au travers de cette délibération aussi, je dirais, toute la mécanique et toute la volonté aujourd'hui d'un investisseur que, par ailleurs, moi, j'ai pu rencontrer et qui, effectivement, est un investisseur qui est donc basé sur la presqu'île guérandaise qui a été une expérimentation sur ces sujets-là aussi de longue date. Et là, à nouveau, c'est, je dirais, du sérieux et vraiment une volonté, effectivement, de faire. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote qui est pour... Est-ce que je l'ai lu ? Oui ? Non, je n'ai pas lu encore la délibération, donc je vais vous la lire. Compte tenu, donc, de ce qui précède, le Conseil communautaire décide de céder à la SAS prescrit l'investissement ou toute autre personne morale qui s'y substituerait un ensemble d'environ 2400 m² du site afin de réaliser un village artisan, de fixer le prix de cession à 160 euros le mètre carré, frais et taxes en supplément à la charge de l'acquéreur et d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération acte à intervenir. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Adopté à l'unanimité. Alors, pour ne pas que je perde le sens de votre question, M. Gaudin, je la note. Alors, délibération numéro 18, territoire d'industrie, adoption du contrat cadre. Donc, le programme territoire d'industrie s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de reconquête industrielle et de développement des territoires. Il vise à mobiliser de manière coordonnée les devis d'intervention qu'il relève de l'État ou de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leur établissement public ou des entreprises au service de l'industrie et de leur territoire. Le territoire Ancenis-Châteaubriand a été identifié territoire d'industrie lors du Conseil national de l'industrie du 22 novembre 2018. Un protocole d'accord a été signé le 12 novembre 2019 entre la communauté de communes de Châteaubriand-Derval et la communauté de communes des pays d'Ancenis, le Conseil régional, la préfecture de Loire-Atlantique et les représentants des entreprises et la banque des territoires. Depuis cette date, les territoires de Châteaubriand-Derval et d'Ancenis ont engagé l'élaboration du programme qui se traduira par un ensemble de fiches actions annexées au contrat selon les ultimes retours et ajustements de l'ensemble des partenaires. Pour préciser ces besoins des entreprises et définir ce plan, la communauté de communes de Châteaubriand-Derval et le club des dirigeants d'entreprises à DIC ont mobilisé les entrepreneurs lors de cinq tables rondes autour des quatre thématiques prioritaires identifiées, formation, mobilité, logement et digital. Depuis novembre 2020, les deux collectivités ont également œuvré deux concerts lors de six réunions du comité de pilotage auxquelles participaient des représentants des entreprises, des services de l'État et de la région. Malgré la crise sanitaire, plusieurs actions ont été engagées depuis l'approbation du protocole à l'image du projet d'acquisition et de réhabilitation de l'ancien site industriel Acier Plus. A ce jour, le plan d'action s'articule autour de cinq axes suivants. Accompagner les besoins de renforcement quantitatif et qualitatif des compétences, renforcer l'attractivité du territoire et favoriser sa structuration, favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire et la mutualisation, simplifier, faciliter et optimiser les démarches administratives, soutenir et renforcer les dispositifs d'accompagnement aux entreprises. Afin d'accompagner les besoins de renforcement quantitatif et qualitatif des compétences, la communauté de communes a ainsi prévu sur le volet emploi d'engager un programme d'aide à l'intégration des nouveaux salariés extérieurs au territoire et l'intégration des nouveaux apprentis. Sur le volet formation, il s'agit d'identifier et caractériser les besoins de formation et de compétence afin de développer une ingénierie territoriale en matière de formation. La compétence Industrie Plus se traduit par le déploiement d'un BTS et d'un parcours de formation Industrie. La requalification du site industriel Acier Plus en école de la production et en village d'artisans figure bien entendu dans ce volet. En matière de promotion des métiers et des entreprises, la communauté de communes a prévu d'organiser la semaine des rendez-vous de l'industrie. La création d'un partenariat étudiant pour la promotion des métiers industriels et la promotion des métiers Castel-Briantet sur le plan local et à l'échelle départementale sont programmés. Le renforcement de l'attractivité passe par l'amélioration du service Tram-Train Nantes-Châteaubriand à l'étude et l'étude d'une liaison directe Rennes-Nantes par Châteaubriand. Cette attractivité se traduit également par la cartographie des logements disponibles et les typologies sur le territoire et une démarche de communication auprès des acteurs de la promotion immobilière. En matière de mobilité il s'agit de développer de nouveaux services pour les salariés le numérique et le digital sont une priorité qui doit conduire à accélérer le déploiement des infrastructures de communication numérique et téléphonique et accompagner la transition numérique des TPE-PME avec un service de conseil informatique. Le volet des zones d'activité se traduit par la requalification de la zone horizon à Châteaubriand et l'aménagement de nouvelles zones d'activité indispensables au développement endogène mais aussi exogène en intégrant la nécessaire maîtrise de la consommation d'espace. Enfin l'appui aux entreprises va se matérialiser par l'accompagnement des PME vers l'industrie du futur dynamique entreprise et l'accélération et le soutien aux investissements industriels dans le territoire. Il convient de préciser que ce programme pourra être enrichi par avenant avec de nouvelles actions. Compte tenu de l'état d'avancement du programme il vous est proposé d'adopter le contrat cadre joint en annexe établi pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Ce dossier a également été examiné lors de notre réunion économie-emploi formation en chambre consulaire réunie le 18 mars. a-t-il des remarques ? Si tu veux bien je ferai quelques précisions puisque nous nous rencontrons tous les mois avec Ansonie. On a des liens maintenant très forts des réunions très régulières une volonté commune puisqu'on se rend compte que nos deux territoires ont des problématiques communes de formation de logement de mobilité et on retrouve je dirais 90% de nos problèmes chez nos voisins et en ayant décidé de travailler dans ce contrat cadre ensemble avec des industriels très impliqués on a on assiste je dirais un degré de coopération qu'on n'avait pas jusqu'à présent avec Ansonie et c'est non seulement très agréable mais ça devient efficace. Je prendrai deux exemples. Le premier c'est que en matière de formation pour les BTS notamment vous savez qu'on avait obtenu de la région des formations lycées notamment des bacs STI 2D et nous souhaitions qu'il y ait une continuité avec des formations BTS la présidente de la commission au conseil régional Isabelle Leroy s'est déplacée il y a un mois ici à Châteaubriand elle a rencontré les décideurs chez l'entreprise nous avons eu depuis une réunion où on a fait un peu le point d'ailleurs sur son déplacement il y a eu une réunion technique il y a une dizaine de jours au lycée professionnel bref ces problématiques d'Ansonie et de Châteaubriand Anderval sont les mêmes le fait qu'on travaille ensemble vis-à-vis nos interlocuteurs ça donne plus de force et plus de conviction pour réclamer et obtenir on a l'écoute très attentive de l'état puisque le sous-préfet monsieur le sous-préfet est présent à chaque réunion du comité de pilotage la région a dédié un référent qui est très impliqué sur le territoire et je crois que nous sommes là aussi passés à un stade supplémentaire on a deux territoires qui se distinguent par un taux d'activité dans l'industrie important on est à 20% c'est le double du niveau national on a des belles entreprises on a des beaux projets d'investissement qu'on accompagnera dont on reparlera aussi donc c'est vraiment une délibération elles sont toutes importantes ce soir mais celle-ci n'est pas la moindre pas d'autres interventions juste pour dire que c'est parfait effectivement que ces deux territoires collaborent donc qu'il y ait des problématiques communes sûrement maintenant c'est peut-être des réseaux c'est deux territoires qui doivent sûrement rencontrer les mêmes problématiques en termes de recrutement de formation comme vous le disiez voire sans doute pas en termes de mobilité quand même et en termes d'accessibilité maintenant est-ce que votre niveau de collaboration permet aujourd'hui d'envisager que vous allez vraiment travailler sur des projets communs que vous ayez des problématiques que les deux territoires ont des problématiques qui sont identiques oui mais est-ce qu'il y a des projets qui vont être communs aux deux parce que souvent dans le descriptif qui est fait donc on voit CCCD ou COMPAS donc des fois il y a CCCD et COMPAS mais est-ce que ça veut dire que quand on a CCCD et COMPAS sur la même ligne sur la même action enfin je n'ai pas tout sous les yeux mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un travail commun qui est fait pour une résolution commune tout à fait on va prendre on va prendre l'exemple de la formation quand on demande des formations à Châteaubriand c'est pas uniquement pour former des personnes qui travailleront sur le territoire de Châteaubriand-Derval s'ils travaillent en Senis c'est parfait s'ils ne vont pas plus loin et inversement il y a des formations qui seront offertes en Senis et qui bénéficieront à des habitants de notre territoire on est vraiment lié on a des intérêts communs complémentaires c'est pas une compétition c'est un ajout je vais prendre une entreprise l'entreprise Aubray de Saint-Marne-la-Jaille vous avez des gens de notre territoire de la Comcom qui vont travailler là-bas à l'inverse vous avez à la FMGC ou chez Kune des habitants de la COMPAS c'est vraiment aujourd'hui deux territoires pas simplement l'un côté de l'autre pas simplement voisins mais avec des interactions très fortes quand on a été labellisé au CNAM il y a trois ans maintenant au niveau de la ville puisqu'il fallait être Action Cœur de Ville moi j'ai souhaité que ça soit la communauté de communes qui soit labellisée ce qu'on a obtenu et on en a parlé justement du fait que la Comcom soit labellisée ça joue aussi dans le territoire d'industrie ça c'est un exemple deuxième exemple la mobilité alors c'est vrai qu'en SNI et sur l'axe Nantes-Angers ils ont une offre ferroviaire plus importante que la note néanmoins cette problématique de la mobilité de proximité est une réalité sur les territoires de la COMPAS quand on parle de la maison de la mobilité à Châteaubriand quand on parle du transport à la demande quand on parle des vélos des stations de vélo assistance électrique de l'autopartage c'est des problématiques communes alors certains un des deux territoires peut avoir pris une avance dans un domaine l'autre dans un autre on n'est pas en compétition là non plus on est en exemplarité je dirais d'efficacité donc je vous rassure l'esprit est à la coopération à la complémentarité et surtout à une action quand vous voyez l'État ou le conseil régional qui en phase 2 ont deux territoires importants qui demandent la même chose vous savez ça donne plus de poids à la demande j'ai une petite question on voit que ce texte a été examiné lors de la commission finance économie du 18 mars dernier le 3 avril 2020 on avait une commission sur l'aménagement du territoire où on discutait notamment au niveau des stradettes et des objectifs à définir concernant par exemple la liaison directe rennante par Châteaubriand je vois qu'au niveau de territoire d'industrie elle est clairement indiquée et c'est vrai qu'on se posait la question il y avait eu un débat lors de la commission aménagement du territoire justement sur les objectifs à atteindre je voulais savoir est-ce qu'il y avait eu une homogénéisation des différents documents pour avoir des objectifs communs sur différents types de documents qu'on constitue au niveau de la communauté de communes merci alors si on parle de Rennes-Nantes par Châteaubriand c'est très ambitieux mais ça oblige aussi à améliorer le quotidien l'autre jour nous recevions en grand cours le vice-président à la région la commission des transports des infrastructures qu'est-ce qu'il est venu nous dire déjà pour l'existant Châteaubriand Nantes par le train de train deux problématiques la problématique du givre l'hiver vous avez des salariés de notre territoire qui ne prennent plus le train de train puisqu'il n'est pas fiable l'hiver c'est enfin réglé pour l'hiver prochain un million d'euros vont être investis par la région pour régler ce problème de givre deuxième problématique le temps de parcours les industriels ont souhaité que symboliquement on soit à moins d'une heure il s'avère que les avis divergent avec la SNCF si bien que il nous a été annoncé que le conseil régional lançait une étude technique indépendante de la SNCF qu'elle va financer pour avoir précisément les conditions de ramener le temps de trajet à moins d'une heure ça c'est pour l'axe Nantes-Châteaubriand par Abaray et IC deuxième axe non pas le moindre Rennes-Châteaubriand Rennes-Châteaubriand je vous rappellerai qu'avant 2017 le conseil régional et l'état le conseil régional de Bretagne avait ciblé la ligne Rennes-Retier et que la région des Piles-la-Loire a insisté pour que ça soit Rennes-Retier-Châteaubriand donc la ligne a été sauvée c'était un chèque de 40 millions quand même et le premier co-financeur c'est la région des Piles-la-Loire sur Retier-Châteaubriand et l'état juste en dessous donc il y a une volonté à afficher maintenant qu'est-ce qu'il a été dit à cette réunion l'autre jour en présence du directeur régional des SNCF-Réseau qui a la particularité d'être le directeur régional de SNCF-Réseau Bretagne-Piles-la-Loire c'est une des rares administrations où vous avez un responsable commun aux deux régions qu'est-ce qu'il a été dit il était rappelé que la ligne où on roulait plus qu'à 40 km heure allait rouvrir et qu'il fallait passer de 70 à 110 dans les meilleurs délais et qu'il fallait surtout une offre de services qui ne soit pas dégradée qui soit au minimum celle qu'on connaissait mais surtout très vite qui se développe il s'avère que le plan de route il est décidé adopté par le conseil régional de Bretagne si bien que le président Robrancourt a annoncé sa volonté affichée en cours actuellement de faire pression sur la région de Bretagne en disant qu'on ne comprennerait pas qu'après avoir investi 40 millions sur la ligne on ait un service moindre qu'avant donc ça c'est pour les médias et dans les études qui seront faites dans les années prochaines il y a une ligne directe mais c'est pas ce soir que j'en prendrai le pari ce qui m'importe c'est que cette ligne qui va rouvrir vers Rennes nous mette le plus rapidement possible et bien sur le territoire rhennais qui je vous le rappelle est à 1h25 de Paris alors qu'il faut compter une demi-heure de plus de Nantes pour Paris Merci beaucoup pour la précision j'ai bien compris ma remarque elle s'appuyait plus sur l'harmonisation de documents on va étudier tout à l'heure la délibération 053 concernant les stradettes et en fait on voit que les objectifs d'une délibération de territoire de progrès et les délibérations et les objectifs qu'on va indiquer sur les stradettes ne sont pas similaires donc c'est plus d'un point de vue technique il faut qu'on ait les mêmes objectifs même si on est sur différents documents alors on parlera du stradette c'est un schéma régional avec des grandes orientations ce qui est plus intéressant c'est que territoire d'industrie c'est le périmètre notre interco celle de la compa et les gens qui y participent ce sont des gens qui ont les deux pieds dans la réalité et qui ne s'attardent pas trop sur le long terme mais plutôt sur le quotidien et le court terme et pour être très concret effectivement dans le prolongement de ce que nous dit le président je travaille d'une manière très rapprochée avec mon homologue de la compa et donc sur la partie notamment formation qui est un sujet qui nous tient énormément à coeur et bien nous sommes allés en fait sur la région de Redon car il faut toujours se nourrir des expériences des autres ça nous permet aussi sans doute d'aller plus vite et on est allés voir effectivement toute leur dynamique mise en place sur le campus esprit donc voilà donc en fait de cette rencontre et bien il en découle le fait suivant et ils vont venir sur la compa présenter au président de la compa toute cette mécanique qui a été mis en place maintenant depuis plus de 6 ans et qui débouche aujourd'hui sur plus de 200 étudiants et également venir présenter tout le dispositif également sur Châteaubriand-Derval et donc nous sommes en train de fixer effectivement une réunion de présentation avec le président donc ça c'est effectivement du concret donc s'il n'y a pas d'autre intervention je vous propose de passer à la décision donc compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver le contrat cadre joint en annexe d'autoriser monsieur le président et monsieur le vice-président délégué à signer le contrat cadre ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient merci délibération numéro 19 donc qui concerne en fait l'expropriation en vue de l'acquisition d'une réserve foncière pour le développement de la société Cuneward sur la zone d'activité horizon à Châteaubriand ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique la société Cuneward constructeur de matériel agricole et premier employeur privé du territoire intercommunal a sollicité la communauté de communes par courrier en date du 11 septembre 2019 pour l'accompagner dans la mise en oeuvre d'un important projet de développement lors du lancement du projet d'entreprise Vision 200 en 2018 Cuneward s'est fixé pour objectif une progression de 50% de son chiffre d'affaires d'ici 2028 200e anniversaire du groupe Cune cette ambition se traduit aujourd'hui par un plan de recherche et de développement soutenu comprenant une extension de l'offre produit pour mieux répondre aux attentes des marchés cela passe nécessairement par un investissement important dans l'outil industriel et les savoir-faire cette stratégie de développement génère une évolution de la morphologie des matériels commercialisés en effet sur les trois lignes de produits le potentiel de croissance passe par une augmentation de la taille des machines les créneaux plus conventionnels étant déjà largement couverts par l'offre actuelle il devient donc primordial pour l'entreprise de prédisposer de ses installations pour une production de matériel de plus grande dimension et sur des périodes de basse saison pour cela des évolutions d'infrastructures sont à prévoir et ne peuvent plus être accueillies sur le site également le processus de décision d'achat de cette nouvelle clientèle impose aux constructeurs de se doter de moyens de démonstration produits sans avoir à déplacer ce type de matériel sur la voie publique et de disposer de terres non cultivées pour ce genre d'exercice l'acquisition d'une réserve foncière permettrait ainsi la réalisation d'une nouvelle ère extérieure de stockage de composants d'une surface de 20 000 m² transfert du site actuel une nouvelle ère extérieure de stockage de produits finis d'une surface de 30 000 m² sur laquelle serait posé un bâtiment expédition de 2 000 m² transfert donc du site actuel une ère de démonstration matérielle d'une surface de 45 000 m² sur laquelle sont construits un bâtiment de réception client de 500 m² ce sera une création ces nouvelles infrastructures permettraient ainsi de libérer suffisamment de surface sur le site actuel pour créer une réserve de capacités bâties de 10 000 m² afin d'étendre les actuels ateliers de montage l'enveloppe budgétaire prévue dans le cadre de ce projet correspond à environ 20 millions d'euros sur 7 ans la communauté de communes souhaite accompagner l'entreprise dans ses perspectives de croissance et envisager d'acquérir un ensemble de parcelles d'environ 10 hectares jouent tant le site actuel de la société cumoire et qui ont fait l'objet d'un zonage à vocation économique lors de la dernière révision du PLU de la ville de Châteaubriand approuvé le 19 décembre 2019 des échanges ont été engagés avec chacun des propriétaires un seul d'entre eux s'est opposé au projet les autres propriétaires sont aujourd'hui ouverts à la discussion et confirment leur volonté d'engager une négociation afin de céder leur emprise à la collectivité Les parcelles principales cadastrées section CB numéro 6, 7, 8 et 16 d'une superficie de 95 147 m2 sont déterminantes pour mener à bien ce projet Ainsi compte tenu du très fort intérêt économique pour la communauté de communes attachée au développement de la société cumoire il est envisagé de déposer un dossier de déclaration d'utilité publique en vue d'une expropriation La communauté de communes ne dispose en effet pas d'autre choix que de recourir à cette procédure pour cause d'utilité publique afin de se rendre propriétaire de la dite parcelle Au regard de ces éléments il vous est proposé de solliciter auprès du préfet l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'engager le dossier joint comportant notamment une notice explicative un plan de situation le périmètre délimitant les immeubles à exproprier l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser la présente délibération l'envoi d'une note explicative de synthèse a été adressée au conseiller communautaire dûment convoqué y a-t-il des remarques des questions je vous propose de passer au vote compte tenu de tout ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver le lancement de la procédure et le dossier de déclaration d'utilité publique joint et d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué a demandé au préfet l'ouverture de l'enquête d'utilité publique qui est pour qui est contre qui s'abstient merci donc nous en avons terminé pour ce qui est des sujets d'ordre économique vous avez vu que c'était effectivement copieux mais c'est très bien donc nous allons aborder maintenant toute une partie budgétaire comme c'est l'usage je dirais chaque année donc là donc dans les délibérations 20 à 26 nous allons aborder tous les comptes de gestion donc en préambule j'aimerais rappeler que le compte de gestion est élaboré par le comptable de la collectivité il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif que l'on verra en deuxième partie donc la délibération numéro 20 il n'y a pas de donc voilà donc la délibération numéro 20 donc plutôt que de relire effectivement tous les sujets je vous propose de travailler un peu plus en synthèse donc le compte de gestion 2020 du budget principal de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval fait apparaître un déficit cumulé de 569 774,96 euros en section d'investissement et un excédent cumulé de 7 746 347,05 en section de fonctionnement ces résultats sont bien sûr conformes au compte administratif 2020 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval je vous propose de passer au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient merci donc délibération numéro 21 qui correspond en fait au budget annexe immobilier d'entreprise donc le compte de gestion 2020 du budget annexe immobilier d'entreprise fait apparaître un déficit cumulé de 901 233,08 euros en section d'investissement et un excédent cumulé de 19 966,94 euros en section de fonctionnement ces résultats sont conformes au compte administratif 2020 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval qui est pour qui est contre qui s'abstient délibération numéro 22 qui correspond au budget annexe de la zone d'activité donc le compte de gestion 2020 du budget annexe zone d'activité fait apparaître est un déficit cumulé de 3,014,311,78 en section d'investissement ces résultats sont conformes au compte administratif 2020 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval je propose de passer au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient merci délibération 23 budget office de tourisme le compte de gestion 2020 du budget annexe office de tourisme fait apparaître un excédent cumulé de 33 648,18 euros en section d'investissement et un excédent cumulé de 26 483,59 euros en section de fonctionnement ces résultats sont conformes au compte administratif 2020 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval qui est pour qui est contre qui s'abstient merci donc la délibération 24 c'est pour le SPANC le compte de gestion 2020 du budget annexe SPANC fait apparaître un excédent cumulé de 33 050,04 en section d'exploitation ces résultats sont conformes au compte administratif 2020 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval donc qui est pour qui s'abstient qui est contre merci délibération 25 donc SICTOM le compte de gestion 2020 du budget annexe SICTOM fait apparaître un excédent cumulé de 464 1442,19 euros en section d'investissement et un excédent cumulé de 1 29 497,34 euros en section de fonctionnement ces résultats sont conformes au compte administratif 2020 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval qui est pour qui s'abstient qui est contre merci délibération 26 ROM le compte de gestion 2020 du budget annexe ROM fait apparaître un excédent cumulé de 50 035,01 euros en section d'investissement et un excédent cumulé de 570 254,76 euros en section d'exploitation ces résultats sont conformes au compte administratif 2020 de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval qui est pour qui s'abstient qui est contre merci donc délibération pardon si j'appuie sur le micro ça va être mieux donc délibération numéro 27 donc qui présente en fait un bilan des acquisitions et des cessions de l'année 2020 donc conformément à l'article 11 de la loi 95 127 du 8 février 1995 visant à apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales et les établissements publics il doit être soumis chaque année à délibération du conseil communautaire le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées ce bilan doit être annexé au compte administratif 2020 il vous est présenté donc ci-dessous sur la commune de Châteaubriand il y a eu donc une session du bâtiment administratif maison de l'innovation atelier quai source de rue Abraham Lincoln pour un montant de 210 000 euros net et c'était une délibération du 13 de 2020 donc ça c'était dans le budget immobilier d'entreprise toujours sur la commune de Châteaubriand échange de terrain avec le groupe Pigeon TP Zaddy du Val-de-Cher à Châteaubriand sur une délibération du 26 9 2019 donc là il n'y a rien eu et donc c'était dans le budget zone d'activité ensuite sur la commune de Derval pardon cession d'une partie de la parcelle XX numéro 53P à Transport France Alliance avenue Lavoisier donc espace du mortier à Aux-Estuaires c'était donc une délibération du 14 11 2019 donc pour un montant hors taxe de 395 860 et un montant TTC de 475 032 euros TTC avec une TVA 20% incluse donc ça c'était dans le budget zone d'activité toujours sur Derval une cession de deux parcelles à la SC Derval crèche 1 et 3 à l'Etaléandé espace des échos donc là c'était une délibération du 27 6 2019 pour un montant de 45 651 euros hors taxe soit un montant TTC de 54 274 66 TVA sur marge incluse donc budget zone activité sur la commune d'Herbray cession du terrain à Excel société Adli Adila PA du Bigeon donc c'était une délibération du 23 7 2020 le montant était de 3468 euros hors taxe pour un montant TTC de 4074 euros 90 TVA sur marge incluse c'était dans le budget zone activité donc ce dossier a été examiné lors de la commission finance économie emploi formation chambre consulaire réunie le 30 mars dernier donc je vous propose de passer effectivement donc à la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire adopte le bilan des acquisitions et cession de l'année 2020 présenté ci-dessus qui est pour qui est contre qui s'abstient bien donc là nous allons passer maintenant sur la notion donc des comptes administratifs donc en préambule j'aimerais préciser que le compte administratif c'est le bilan financier de l'ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées il constitue l'arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l'exercice budgétaire une analyse détaillée des comptes vous a été adressée en préparation de ce conseil seuls certains éléments seront repris ici je vous rappelle que le président peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote je vous propose donc de présenter les sept budgets dans un premier temps et de ne procéder au vote qu'une fois ces présentations effectuées et discussions donc délibération numéro 28 donc le compte administratif 2020 fait apparaître en dépense de fonctionnement un taux de réalisation des prévisions de 92% les écarts entre le prévisionnel et le réalisé s'observent principalement sur les chapitres charges à caractère général et personnel qui ont été impactés par la crise sanitaire en recette de fonctionnement 98% de réalisation malgré une importante baisse des produits des services en raison là aussi de la crise sanitaire en investissement toujours en raison de ces circonstances de nombreux projets ayant été différés ou partiellement engagés le taux de réalisation des dépenses est à peine supérieur à 50% et 68% pour les recettes le résultat de fonctionnement s'élève donc à 1 477 67 97 pour l'exercice soit 7 746 347 05 euros en intégrant les résultats des exercices précédents le déficit d'investissement s'élève à 756 919 75 pour l'exercice soit 569 774 96 en intégrant les déficits des exercices précédents compte tenu du solde des restes à réaliser le besoin de financement de l'exercice s'élève donc à 1 897 743 95 je vous propose de passer au vote pardon j'étais parti sur ma lancée de passer les délibérations donc délibération numéro 29 donc cette délibération numéro 29 correspond au budget annexe immobilier d'entreprise donc le compte administratif 2020 fait apparaître en dépense de fonctionnement un taux de réalisation des prévisions de 66% en recettes de fonctionnement des réalisations très supérieures aux prévisions qui s'expliquent par la vente réalisée durant l'exercice en investissement les écritures réelles comme les restes à réaliser correspondent pour l'essentiel en dépense et en recettes au solde de l'opération de construction du quai des entrepreneurs et au lancement du projet de réhabilitation d'acier plus le résultat de fonctionnement s'élève à 19.966,94 euros pour l'exercice y compris les résultats des exercices précédents le résultat d'investissement s'élève à 785.163,87 pour l'exercice soit un déficit de 901.233,08 euros en intégrant les déficits des années des exercices précédents donc compte tenu du solde des restes à réaliser les besoins de financement de l'exercice s'élèvent à 409.543,08 délibération numéro 30 budget annexe zone d'activité présentation ce budget retrace les dépenses et recettes de l'exercice en section de fonctionnement au niveau des écritures réelles ces montants sont ensuite transférés en section d'investissement pour constater l'évolution de la valeur du stock des terrains en cours de l'exercice sur 2021 le résultat d'investissement est de 272.375,14 euros ce qui correspond à une diminution de la valeur du stock de terrain consécutive à des ventes supérieures aux travaux d'aménagement réalisés sur les terrains à fin 2021 le déficit cumulé de ce budget s'élève à 3.014.311,78 euros délibération numéro 31 ce budget s'équilibre grâce à une subvention du budget principal de 200.000 euros le résultat de fonctionnement s'élève à 2.011,78 euros pour l'exercice soit 26.483,59 euros en intégrant les résultats des exercices précédents le déficit d'investissement s'élève à 870,03 euros pour l'exercice soit un excédent de 33.648,18 euros en intégrant les excédents des exercices précédents la délibération 32 pour le SPANC sur ce budget l'essentiel des flux est constitué en dépenses et en recettes par des aides de la réhabilitation des assainissements autonomes de particuliers qui est versé par l'agence de l'eau et qui transite par ce budget le déficit de ce budget en 2020 s'explique par le rattrapage de contrôles pour lesquels la redevance avait été encaissée sur les exercices antérieurs le déficit de fonctionnement s'élève à 85.294,75 euros pour l'exercice soit un excédent de 33.050,04 euros en intégrant les résultats des exercices précédents je vous rappelle qu'il n'y a pas de section d'investissement donc délibération 33 cito sur ce budget en fonctionnement les dépenses réelles se situent à 98% du prévisionnel et les recettes réelles à 97% les prestations de tri et de traitement augmentent de façon importante alors que les soutiens et les prix de revente des marchandises tendent à la baisse en investissement les principaux postes de dépense correspondent au programme de renouvellement des bennes de collecte donc le déficit de fonctionnement s'élève à 129.596,56 euros pour l'exercice soit un excédent de 1.29.497,34 euros en intégrant les résultats des exercices précédents le résultat d'investissement s'élève à 228.294,86 pour l'exercice soit un excédent de 464.142,19 euros en intégrant les excédents des exercices précédents délibération 34 correspond donc à la Rhum sur ce budget en fonctionnement les dépenses et recettes sont conformes aux prévisions en miroir du budget les prestations les prestations de tri des traitements augmentent de façon importante alors que les soutiens et les prix de revente des marchandises tendent à la baisse en investissement les principaux postes de dépense correspondent au programme de remplacement des colonnes d'apport volontaire et à l'acquisition d'un véhicule le déficit de fonctionnement s'élève à 27 570,16 euros pour l'exercice soit un excédent de 570 254,76 euros en intégrant les résultats des exercices précédents le déficit d'investissement s'élève à 5 769,86 euros pour l'exercice soit un excédent de 50 035,01 euros en intégrant les excédents des exercices précédents Merci Rudy donc est-ce que la présentation de tous ces budgets en compte administratif est-ce que ça apporte des remarques ? Si ça n'apporte pas de remarques je vais demander à notre président de quitter la salle quelques instants de telle sorte qu'on puisse passer au vote bien donc nous allons pouvoir passer effectivement donc au vote donc délibération délibération 28 budget principal donc les membres du conseil communautaire donnent acte à monsieur le président de la présentation du compte administratif 2020 qui a été faite valide la reprise de 569,774,96 euros en déficit d'investissement reporté l'affectation de 1,897,743,81 euros au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé et l'inscription et l'inscription de 5,848,603,24 euros en excédent de fonctionnement reporté qui est pour qui est contre qui s'abstient merci délibération 29 budget annexe immobilier d'entreprise donc les membres du conseil communautaire donnent acte à monsieur le président de la présentation du compte administratif 2020 qui a été faite valide la reprise de 901,233,08 euros en déficit d'investissement reporté et l'affectation de 19,966,94 euros au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé qui s'abstient on change un peu qui s'abstient qui vote contre merci adopté on va gagner un petit peu de temps délibération 30 budget annexe zone d'activité les membres du conseil communautaire donne acte à monsieur le président de la présentation du compte administratif 2020 qui a été faite valide la reprise de 3,014,311,78 euros en déficit d'investissement reporté qui s'abstient qui vote contre merci adopté les libérations 38 du G-Office de tourisme les membres du conseil communautaire donnent acte à monsieur le président de la présentation du compte administratif qui a été faite valide la reprise de 33,648,18 euros dans l'excellent d'investissement reporté à l'inscription 26,483,59 euros en excellent de fonctionnement reporté en excellent 6,648,18 euros en excellent de fonctionnement reporté et l'inscription de 26,483,59 euros en excellent de fonctionnement reporté qui s'abstient qui est contre merci délibération de la présentation de la présentation du compte administratif 2020 qui a été faite valide l'inscription de 33,050,04 euros en excédent de fonctionnement reporté qui est contre qui s'abstient merci délibération 33 dans le secton les membres du conseil communautaire donne acte à monsieur le président de la présentation du compte administratif 2020 qui a été faite valide la reprise de 464,142,19 euros en excédent d'investissement reporté et l'inscription de 1,294,97 euros en excédent de fonctionnement reporté qui est pour qui est contre qui s'abstient merci délibération 34 rome les membres du conseil communautaire donnent acte à monsieur le président dans la présentation du compte administratif 2020 qui a été faite valide la reprise de 50 035,01 euros en excédent d'investissement reporté et l'inscription de 170 254,76 euros en excédent de fonctionnement reporté qui est pour qui est contre qui s'abstient merci qui peut demander à monsieur une autre de nous rejoindre merci 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 bien monsieur le président donc nous avons procédé au vote de tous les comptes administratifs sur l'ensemble des budgets de l'intercommunalité et donc à l'unanimité l'ensemble des budgets ont été votés et acceptés et bien je vous remercie tous François-Xavier est venu me chercher en disant t'as le droit de revenir j'ai bien fait j'ai bien fait de revenir donc merci à vous je dirais que la gestion de 2020 est une gestion un peu compliquée et que nos perspectives économiques et nos partenariats avec l'état la région le département nous laisse espérer qu'on aura des années moins difficiles du moins qu'on pourra tous ensemble et bien relever les défis mais pour les élus de proximité que nous sommes les strates de communes et d'intercommunalité la situation actuelle nécessite une gestion très rigoureuse et je remercie l'ensemble de nos services d'y contribuer bien nous allons maintenant poursuivre nos délibérations nous allons passer donc sur les délibérations qui porteront les numéros 35 à 41 et qui concernent en fait le budget préminatif de 2021 donc pour la présentation des budgets prévisionnels je vous propose la visualisation d'un film qui présente les propositions pour l'année 2021 donc un rappel que pour les plus de détails une note vous a été transmise à toutes et à tous cette note c'est là c'est celle-là que vous avez donc dû recevoir et donc après le film je vous propose un temps d'échange avant de passer au vote donc voilà donc si on peut envoyer le film merci développement économique aménagement du territoire mobilité culture enfance et jeunesse habitat gestion de l'eau et des déchets sport action sociale animation territoriale à travers ses différents domaines de compétences la communauté de communes Châteaubriand d'Herval intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses habitants des acteurs économiques et des partenaires associatifs malgré le contexte de crise sanitaire le budget 2021 de la collectivité continue à offrir des services de qualité à la population pour garantir la continuité et le développement d'un service public de qualité et de proximité dans un cadre contraint les élus communautaires votent chaque année un budget qui oriente et précise les dépenses et les recettes prévisionnelles en 2021 le budget prévisionnel de la communauté de communes s'établit à 26 millions 520 000 euros les principales sources de recettes de la collectivité sont la fiscalité des entreprises et des ménages les produits et services ainsi que les diverses financements de l'état et autres organismes publics entrons dans le détail avec dans un premier temps 11 998 000 euros de fiscalité des entreprises et des ménages cette année encore les deux tiers des produits fiscaux attendus proviennent des entreprises du territoire avec des ressources issues de la cotisation foncière des entreprises la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau la taxe sur les surfaces commerciales grâce à un tissu industriel et commerciales dense l'activité économique locale génère des recettes fiscales importantes pour la communauté de communes plus de 85% d'entre elles sont concentrées sur quelques pôles de l'intercommunalité Les autres recettes fiscales de la collectivité sont constituées de la taxe d'habitation qui prendra pour l'essentiel la forme d'une compensation de l'état une majorité des ménages étant dorénavant exonérés des taxes foncières et de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dont le montant est perçu auprès des ménages et des entreprises A ces recettes fiscales s'ajoutent 6 295 000 euros de recettes générées par les services que la communauté de communes propose à ses habitants collecte et le tri des ordures ménagères loyer provenant des locations de bureaux ou ateliers ou encore recettes d'exploitation du forail D'autres services proposant un accès à des équipements intercommunaux comme les espaces aquatiques les structures d'accueil d'enfants et le conservatoire participent également aux ressources de la collectivité En 2020 la crise sanitaire a très fortement impacté ce poste de recettes de la collectivité sans qu'aucune compensation ne soit proposée Pour 2021 compte tenu du contexte toujours incertain les prévisions budgétaires sont proposées sur une estimation proche de 2020 La communauté de communes Châteaubriand d'Herval perçoit également des dotations de l'Etat à hauteur de 5 650 000 euros Celles-ci s'inscrivent dans deux logiques bien distinctes Compensation La dotation est créée en contrepartie d'une mesure nouvelle comme par exemple la suppression d'un impôt local ou le transfert de compétences Péréquation La dotation permet de réduire les inégalités de ressources entre collectivités D'autres partenaires participent également à alimenter le budget de la communauté de communes à hauteur de 2 577 000 euros tels que l'Union Européenne l'Etat la région des Pays de la Loire le département de Loire-Atlantique la caisse d'allocations familiales l'ADEME la Banque du Territoire ou encore l'ANA Les dépenses générales de la communauté de communes peuvent être réparties en quatre grandes catégories Les frais de fonctionnement des services avec les prestations de services et des participations aux charges d'organismes extérieurs les fluides l'achat de fournitures les charges financières mais aussi les autres charges de gestion courante La communauté de communes s'est fixée pour objectif de maîtriser la progression de ce poste malgré le développement important de certaines compétences comme la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations l'habitat et la mobilité Les charges de personnel qui sont pour les trois quarts affectées à des missions directes de services à la population telles que l'accueil des enfants les activités sportives la lecture publique et le conservatoire ou encore la collecte des déchets Les remboursements aux communes Le soutien à la vie associative locale Le résultat prévisionnel de l'année 2021 ajouté aux excédents des années précédentes permet à la communauté de communes de rembourser ses emprunts Financer ses investissements récurrents c'est-à-dire maintenir en bon état ses bâtiments et ses équipements mais aussi de procéder au renouvellement de ses outils Financer un programme d'investissement nouveau à moyen et à long terme afin de continuer d'offrir aux habitants et aux entreprises un service public moderne de qualité et de proximité Pour financer son programme d'investissement la collectivité peut compter sur les recettes liées à l'activité économique avec les ventes de terrain et de bâtiments mais également sur des financements externes avec des subventions versées par l'Union européenne l'État la région des Pays de la Loire le département de Loire-Atlantique la Caisse d'allocations familiale et l'ADEME En 2021 et conformément aux orientations présentées lors du débat d'orientation budgétaire la communauté de communes a prévu de ne pas modifier les taux de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises Par ailleurs pour financer un programme d'action essentiel en matière d'amélioration de la qualité de l'eau et de la prévention des inondations le produit de la taxe GEMAPI a été fixé à 695 000 euros soit une moyenne de 14,90 euros par habitant de l'intercommunalité Enfin compte tenu de taux d'intérêt historiquement bas et de son taux d'endettement très faible la communauté de communes a prévu le recours à un emprunt d'un montant d'un million 250 000 euros Habitants acteurs économiques partenaires associatifs tous sont au coeur des orientations et des projets mis en oeuvre par la communauté de communes Faisons un zoom sur les dépenses de la collectivité Déterminés par un ensemble de compétences obligatoires et facultatives les domaines d'intervention de plus en plus vastes de l'intercommunalité sont regroupés sous 4 pôles Le pôle Économie Emploi Formation Le pôle Aménagement du Territoire Environnement Le pôle Service à la Population Les services de support de la collectivité 1,698,000 euros sont dédiés aux dépenses de fonctionnement visant à développer l'activité industrielle commerciale artisanale agricole et touristique du territoire Châteaubriand-Derval Ce montant est destiné à soutenir et renforcer le développement économique dont la priorité est plus que jamais affirmée à travers ce budget 2021 L'animation territoriale qui prévoit la poursuite des actions et des événementiels menés par la collectivité en faveur de l'ensemble des acteurs économiques Le développement touristique avec la promotion des sites patrimoniaux du tourisme vert à travers ses sentiers de randonnée et voies vertes mais également l'animation d'un réseau de professionnels Pour renforcer l'attractivité et la vitalité du territoire le budget 2021 prévoit des investissements estimés à hauteur de 8,956,000 euros Ainsi la communauté de communes prévoit notamment de développer et d'aménager les zones d'activité d'élargir l'offre d'accueil aux entreprises et organismes de formation de poursuivre la réalisation de travaux de voirie et réseau et les actions en faveur de l'agriculture ou encore de mettre en valeur le patrimoine et de développer le tourisme vert avec l'entretien des voies vertes et des sentiers de randonnée ainsi que des aménagements touristiques Toujours avec le souci de construire un territoire équilibré et connecté au pôle métropolitain de l'Ouest la communauté de communes consacre une enveloppe en fonctionnement de 7 726 000 euros en 2021 à la mise en oeuvre de nombreux projets dans les domaines de l'habitat avec le plan local de l'habitat et l'opération programmée d'amélioration de l'habitat ainsi que la plateforme de rénovation énergétique Ces opérations encouragent la mise en place de différentes actions telles que la valorisation des logements existants sur le territoire le conseil en urbanisme ainsi qu'un projet d'envergure visant à aider les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux d'amélioration de leur logement La mobilité avec un programme global de déplacement ambitieux et la montée en puissance de la maison de la mobilité en relais de la SNCF et la poursuite du développement des actions en faveur des mobilités douces comme le vélo et l'autopartage Depuis le début de cette année la communauté de communes a également repris la gestion intégrale du Cébus L'environnement avec un programme d'action concourant à la promotion d'un territoire éco-responsable à travers la gestion des déchets et la promotion du tri sélectif et l'amélioration de la qualité de l'eau et la prévention des inondations avec le lancement d'un programme sur 6 ans de plus de 1 million d'euros par an Complémentaires au développement économique et aux différents services à la population les actions en faveur de l'aménagement du territoire visent aussi à renforcer l'attractivité Le budget 2021 poursuit cet objectif avec 2,952,000 euros d'investissement destiné notamment à solder la part liée au cofinancement des travaux de la ligne SNCF reliant Rennes à Châteaubriand dont la réouverture est prévue cette année et à engager une étude pour une passerelle permettant le passage des voies à développer des projets encourageant l'usage des mobilités bas carbone tels que les vélos à assistance électrique ou les véhicules électriques partagés à aménager des liaisons douces permettant de relier la plateforme des cars scolaires avec les principaux établissements et via l'OPA à participer à la rénovation des logements des particuliers des communes et des logements sociaux Enfin la communauté de communes prévoit le versement aux particuliers qui feront l'acquisition d'un vélo à assistance électrique d'une prime de 100 euros Par ailleurs la communauté de communes assure également la continuité et la qualité du service de collecte des déchets en renouvelant les véhicules de collecte les colonnes d'apport volontaire et en engageant un programme de rénovation des déchetteries 8 269 000 euros sont destinés en fonctionnement à poursuivre les efforts de la collectivité pour proposer à l'ensemble des habitants et des familles un territoire où il fait bon vivre ce montant correspond aux frais de gestion et de personnel des services petite enfance enfance et jeunesse à travers entre autres le guichet unique les accueils de loisirs le relais petite enfance ou les multi-accueils culture avec la médiathèque le réseau de lecture publique le conservatoire et l'éducation artistique action sociale et ses différentes structures comme le centre socio-culturel et la maison des aidants sport avec les espaces aquatiques et les terrains multisport en matière d'investissement une enveloppe de 2 millions 53 000 euros est consacrée à des projets structurants la poursuite du développement du réseau de lecture publique avec la construction la rénovation ou l'aménagement des bibliothèques dans les communes la rénovation de l'accueil de loisirs de la borderie et des travaux dans les différentes structures accueillant des jeunes enfants la finalisation des travaux du centre socio-culturel et les équipements en matière de politique de la ville la finalisation du programme d'aménagement de terrains multisport sur les communes et des travaux dans les piscines 8 494 000 euros seront destinés en fonctionnement au service et ce support de la collectivité afin de continuer à proposer un service public performant et réactif dans une logique de solidarité et équilibre territorial où chacune des 26 communes doit trouver sa place et les moyens de se développer harmonieusement notamment au travers des attributions de compensation proximité renforcée depuis 2020 par la labellisation d'un espace France Service mutualisation et mise en place d'outils de rationalisation de la dépense publique afin de réduire les coûts et d'optimiser la gestion des services publics en investissement 1 109 000 euros sont prévus pour le maintien en état des bâtiments l'informatisation et l'équipement des services et le versement de fonds de concours à destination des communes avec des compétences et des champs d'intervention toujours plus étendus l'intercommunalité est présente dans tous les domaines de la vie quotidienne de la population de ces 26 communes habitants familles enfants seniors acteurs économiques jeunes en formation quel que soit leur âge leur activité ou leur lieu de résidence ils bénéficient de services intercommunaux de qualité et de proximité sur un territoire à taille humaine malgré le contexte de crise sanitaire actuelle et dans la continuité des années précédentes la collectivité maintient un fort niveau d'investissement le budget 2021 permet également de soutenir les investissements des communes avec la mise en place de fonds de concours sans augmenter les taux des taxes foncières Développement économique aménagement du territoire mobilité culture enfance et jeunesse bien avant de poursuivre sur le budget primitif je vous donne l'information que nous allons faire circuler un paraffeur et ce paraffeur en fait comprend sept pages qui correspondent en fait à tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre du compte administratif et il convient effectivement que chacune et chacun d'entre nous signe sur ces sept pages alors petite précision aussi concernant celles ou ceux qui ont une procuration vous ne signez pas sur le nom de la personne où vous avez la procuration les services administratifs le feront en intégrant effectivement les procurations qui ont été remises voilà pour cette précision donc là nous venons d'avoir effectivement une présentation dynamique de notre budget primitif de 2021 comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure je vous propose un temps d'échange avant de passer effectivement au vote sur les différentes les différentes délibérations qui portent les numéros 35 à 41 pour finalement valider ce budget primitif 2021 je signe parce que tout le monde va bloquer je ne vais pas signer puis je vais en signer après Valérie tu me feras signer après tu me feras signer après en dernier bien écoutez s'il n'y a pas de s'il n'y a pas d'intervention je vous propose effectivement de passer aux délibérations donc délibération numéro 35 donc la délibération donc numéro 35 donc le budget prévisionnel de 2021 du budget principal se présente donc en équilibre en dépenses en recettes comme suit donc section d'investissement de fonctionnement pardon 27 millions 812 mille 674 euros 67 et section d'investissement 12 millions 464 mille 902 euros 47 précision quand même préalable c'est que toutes ces délibérations donc ont bien évidemment été présentées à la fois au bureau communautaire à la fois à la conférence des maires et également dans le cadre de la commission économie emploi emploi formation et finances qui va s'être bien réunie le 30 mars donc je vous propose de passer au vote donc qui est pour qui s'abstient donc une abstention pardon ah j'ai pas vu alors attendez hop deux abstentions d'accord donc délibération 36 budget annexe immobilier d'entreprise donc le budget prévisionnel de 2021 du budget annexe immobilier d'entreprise se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit donc section de fonctionnement 175 222,50 euros section d'investissement 4 200 343,08 euros qui est pour qui est contre qui s'abstient une abstention délibération 37 budget annexe zone d'activité donc le budget prévisionnel 2021 du budget annexe zone d'activité économique d'entreprise se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit section de fonctionnement 9 796 901,78 euros section d'investissement 6 402,402,106,78 euros qui est pour qui est contre qui s'abstient une abstention délibération 38 budget office du tourisme le budget prévisionnel 2021 du budget annexe office de tourisme se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit section de fonctionnement 246 483,59 euros section d'investissement 48 568,18 euros qui est pour qui s'abstient contre merci une abstention donc délibération 39 le SPANC donc le budget prévisionnel les dernières qui sont allumées ah pardon c'est toujours merci c'est bon donc la délibération 39 concernant le SPANC le budget prévisionnel 2021 du budget annexe SPANC se présente en équilibre et en dépenses en équilibre en dépenses et en recettes pardon comme suit donc section d'exploitation 338 425,04 euros donc pas de section d'investissement qui s'abstient qui est contre merci une abstention donc SIGTOM le budget prévisionnel 2021 du budget annexe SIGTOM se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit donc en fonctionnement à 4 738 889 euros et en investissement à 1 173 429,32 euros qui est pour qui s'abstient qui est contre délibération 41 à Rome donc le budget prévisionnel 2021 du budget Rome se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit donc en fonctionnement à 1 675 854,76 euros et en investissement 486 991,29 euros qui est pour qui s'abstient qui est contre merci délibération 42 attribution de compensation donc comme chaque année la communauté de communes verse aux communes membres une attribution de compensation communautaire pour l'année 2021 il vous est proposé d'approuver les montants figurant au tableau si annexés ces montants sont identiques à ceux de l'année 2020 ce dossier est examiné lors de la commission finance, économie, emploi formation et chambre consulaire réunis le 30 mars dernier donc décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'inscrire le budget au budget primitif 2021 les montants qui figurent au tableau joint en annexe et de procéder au versement correspondant d'autoriser d'autoriser monsieur le président et monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient trois abstentions je voudrais dire parce que vous n'avez pas laissé le temps de dire pourquoi quand même je ne renie pas l'aspect comptable de cette attribution de compensation la manière dont elle a été calculée au moment du transfert des compétences donc il n'y a aucun souci là-dessus maintenant le résultat il est quand même assez déséquilibré pour certaines communes aujourd'hui pour cinq d'entre elles et si on regarde comment les compétences qui ont été transférées sont exercées aujourd'hui elles le sont d'une façon totalement différente avec des engagements qui peuvent être complètement complètement différents et même très important on a on évoquait là tout à l'heure dans la présentation du budget la GEMAPI par exemple si on compare les dépenses qui étaient exercées par les collectivités sur sur cette gestion des bassins versants et les engagements par rapport aux engagements que prend la collectivité à juste titre sur cette compétence GEMAPI ça n'a rien à voir on n'a pas du tout le même niveau de dépense donc je crois qu'à un moment donné il faudra bien qu'on se pose cette question là donc de faire un peu le poids ou la pesée entre le montant des compétences au moment où il les a transférées qui apparaît dans le tableau que vous présentez et le montant des compétences telles qu'elles sont exercées mais ça va aussi du côté recette et qu'on essaye au moins à un moment donné de tendre vers un meilleur équilibre entre les différentes collectivités je crois qu'il a été évoqué à plusieurs reprises dans cette assemblée l'idée d'un pacte financier alors je ne sais pas trop ce que ça voulait dire dans la tête des uns et des autres mais en tout cas sous ce terme là on peut aussi y loger entre guillemets une réflexion sur une meilleure répartition de l'attribution de compensation communautaire voilà pour la raison de mon de mon abstention donc c'est un appel à réfléchir un peu différemment je crois qu'il faudrait réunir la commission d'évaluation des charges pour que ceux qui participent comprennent bien les axes et les enjeux et qu'on leur rappelle comment était non 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 mais je continue mais après il faut savoir comment ça t'est mis en place avant de pouvoir dire tout et n'importe quoi je veux dire que je ne dis pas que c'est n'importe quoi ou c'est tout ce que je veux dire par là il faudrait peut-être que tous ceux qui se sont inscrits dans cette commission que cette commission se réunissent et qu'on fasse l'état des lieux d'où on est parti comment a été calculé tout ça sur quelle base qu'on comprenne bien que ce que je peux entendre et peut-être accepter en partie c'est basé quand même sur des transferts de compétences mais c'est arrêté aussi sur une taxe professionnelle à l'époque qui était bien basée sur quelque chose de bien précis en l'état donc jouer les vases communiquants ou annoncer aujourd'hui qu'il faudrait ceci cela je crois qu'il faudrait déjà connaître le mécanisme de ces évaluations des charges et ces transferts de compétences pas polémiquer mais c'est pas juste cette réponse écoutez donc je vous propose de passer à la délibération 43 donc délibération 43 qui porte sur la fiscalité intercommunale vote des taux CFE, TF et TFND donc depuis l'application de la réforme de la taxe professionnelle le conseil communautaire doit se déterminer chaque année sur le taux de cotisation foncière des entreprises CFE également il doit se prononcer sur le vote des taux du foncier bâti et du foncier non bâti dans le cadre du débat d'orientation budgétaire il est proposé de ne pas faire évoluer les taux de CFE et des taxes foncières donc les taux seraient alors fixés comme suit je pense que vous les avez là en visuel sur le tableau donc ce dossier a également été examiné donc lors de la commission finance, économie, emploi, formation et chambre consulaire réunie le 30 mars dernier des remarques donc je vous propose de passer à la délibération donc compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré le conseil communautaire décide pour l'année 2021 de fixer à 23,99% le taux de la cotisation foncière des entreprises de fixer à 0,468% le taux de la taxe sur le foncier bâti de fixer à 3,31% le taux de la taxe sur le foncier non bâti d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient merci, adopté donc délibération 44 importante également donc la fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations pour l'année 2021 donc la communauté de communes de Châteaubriand-Derval est dotée du groupe de compétences relatifs à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations depuis le 1er janvier 2018 en application des lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la république du 7 août 2015 cette nouvelle compétence imposée par l'état aux collectivités territoriales sans moyens financiers supplémentaires pour l'exercer est financée par les ressources du budget général et ou par une contribution fiscale additionnelle facultative intitulée taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations codifiée à l'article 1530 bis du code général des impôts la communauté de communes qui instaure cette taxe sur son territoire ne vote pas un taux mais détermine le produit global attendu dans la limite d'un plafond fixé à 40 euros par habitant population d'EGF et par an il s'agit en effet d'un impôt de répartition ce produit est ensuite réparti par les services fiscaux entre toutes les personnes physiques ou morales assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l'année précédente cette taxe GEMAPI a été instituée par le conseil communautaire le 27 septembre 2018 les charges à prendre en compte pour estimer le produit attendu en 2020 comprennent la part des contributions aux syndicats couvrant les bassins versants des rivières de la Chaire du Don de l'Oudon et du Somnon consacré à la gestion des milieux aquatiques et de la part de la contribution à l'établissement public territorial donc le PTB du bassin de la Villaine consacré à la prévention des inondations au titre de la compétence à la carte cette contribution à l'EPTB comprend en 2021 le coût des travaux de renforcement des ouvrages hydrauliques existants et la poursuite des démarches préparatoires à la création des nouveaux ouvrages inscrits dans le programme local d'action de prévention des inondations 2020-2025 donc suite à l'événement plus vieux du 11 juin 2018 qui est adopté par le conseil communautaire le 14 novembre 2019 donc dans ce contexte il vous est proposé d'arrêter le produit attendu de l'attaque GEMAPI à 695 427 euros pour l'année 2021 ce qui correspond à une moyenne de 14,86 par habitant sur la base de la population des GF donc 46 785 habitants donc ce dossier a été examiné lors de la commission environnement le 23 mars dernier et aussi lors de la commission finance économie emploi formation et chambre consulaire le 30 mars dernier je ne sais pas si ça suscite des questions je vois oui Bernard non pas une question mais une réaction justement suite à ces deux commissions en particulier sur la commission environnement où effectivement il y a une partition entre prévention des inondations pardon et gestion du milieu aquatique des eaux la partition elle est plutôt favorable aujourd'hui compte tenu donc de la priorité donnée à la prévention des inondations mais on s'est rendu compte quand même dans cette commission qu'il y avait besoin d'explications et de justifications pour expliquer cette priorité je pense qu'à l'avenir quand les travaux d'aménagement sur la prévention des inondations seront réalisés qu'il faudra revenir très rapidement à une nouvelle partition et qui cette fois va à l'avantage de la gestion de l'Agema donc de la gestion du milieu aquatique Oui c'est vrai qu'aujourd'hui la priorité c'est de la protection inondation donc on l'a budgétisé sur les années qui allaient venir et donc après on espère quand même qu'on aura répondu au moins à l'événement de 2018 et puis donc après ce sera plus axé sur l'Agema donc la gestion du milieu aquatique donc voilà il y aura aussi la disparition de la taxe d'habitation évidemment donc il y a un groupe de travail je l'avais dit la dernière fois qui a commencé à se réunir on a une première réunion donc on est en train de regarder s'il y a des pistes qu'on pourrait faire évoluer cette taxe avec de nouveaux financements entre le petit cycle et le grand cycle de l'eau mais tout ça c'est un travail qui sera présenté pour les années à venir mais pour 2021 on est resté dans le réglementaire le chiffre de 1486 c'est une moyenne il ne faut pas le prendre par habitant c'est une moyenne et donc vous voyez qu'on n'est pas au plafond puisque c'était 40 euros heureusement d'ailleurs donc voilà s'il n'y a pas d'autres questions je passe à la décision compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré le conseil communautaire décide d'arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 695 427 euros pour l'année 2021 et donc d'autoriser le président monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est contre qui s'abstient merci votez à l'unanimité vote des taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères année 2021 comme chaque année il doit être procédé pour l'année 2021 au vote des taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères sur le secteur du Castel-Briantet dans le contexte d'évolution de la collecte en porte à porte sur le Castel-Briantet il vous est proposé de maintenir les taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères identiques à ceux de 2020 ces taux calculés selon la zone d'appartenance figurent à l'annexe 6 juin la nouvelle zone G relative au centre-ville de Chateaubriand et aux immeubles collectifs de logements sociaux étant issus d'une scission de zone D relative à l'agglomération de Chateaubriand son taux est identique à celui de cette zone ce dossier a été examiné lors de la commission finance, économie, emploi formation et chambre consulaire réunie le 30 mars dernier pas d'observation compte tenu de ce qui précède et après avoir délibéré le conseil communautaire décide d'adopter les taux d'enlèvement des ordures ménagères conformément au tableau 6 juin pour l'année 2021 d'autoriser monsieur le président monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération qui est pour qui s'abstient contre non merci redevance spéciale fixation du tarif pour l'année 2021 sur le secteur de l'ex-cassette brillante s'applique une redevance spéciale aux bénéficiaires du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés non assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères le montant de cette redevance spéciale est calculé chaque année selon la formule suivante donc vous avez une formule le volume collecté par ramassage moins franchise de 660 litres multiplié par le nombre de collectés domadaires multiplié par le nombre de semaines d'activité multiplié par le coût du service pour un litre de déchets collectés note à venir la franchise de 660 litres s'appliquant bien entendu au volume collecté sur l'ensemble des services d'une même administration sur une même commune le coût du service pour l'année 2021 s'élève à 202,15 euros par tonne soit un coût par litre de déchets arrondis à 0,025 ce dossier a été examiné lors de la commission finance, économie, emploi, formation et chambre consulaire réunis le 30 mars dernier juste pour mémoire le coût du service pour l'année 2020 s'élève à 202,15 euros pour 2020 il était à 179,22 euros soit un coût par litre en 21 donc à 0,025 là où il était à 0,022 en 2020 décision compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré le conseil communautaire décide de fixer le tarif de la redevance spéciale à 0,025 par litre de déchets pour l'année 2021 et d'autoriser monsieur le président monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération qui est pour y a-t-il des abstentions des contres non merci tarif des séjours été 2021 alors c'est pour anticiper au cas où les séjours auraient lieu évidemment tout dépend de la situation sanitaire vous comprendrez aisément comme chaque année il convient de proposer pour l'année 2021 les tarifs des séjours étaient organisés par le service enfant-jeunesse il s'agit pour la plupart de séjours qui ont dû être annulés en 2020 compte tenu des conditions sanitaires et par conséquent des conditions d'accueil des enfants ces propositions ont été simplifiées mais établies selon les mêmes modalités que les années passées en fonction de la tranche d'âge du conscient familial et de la durée je vous fais grâce du tableau vous pouvez voir que évidemment plus le séjour est court moins c'est élevé et plus l'enfant est jeune moins c'est élevé aussi et évidemment si on appartient si on est en dehors de la communauté de communes évidemment on paye plus cher que si on y appartient donc les modalités inhérentes à l'inscription restent inchangées l'ensemble de ces tarifs a été examiné lors de la commission finance, économie, emploi, formation et chambres consulaires réunies le 30 mars dernier compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'adopter les tarifs ci-dessus mentionnés d'autoriser monsieur le président madame la vice-présidente déléguée ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération donc qui est contre qui s'abstient j'en déduis tout le monde est pour alors délibération sur le sport enfin pas forcément sur le sport sur une subvention pour l'espace dauphin par délibération du 29 septembre 2020 le conseil communautaire a décidé de lancer une étude de programmation sur le devenir de la piscine espace dauphin à Châteaubriand afin de mener à bien cette démarche il est proposé de réaliser l'étude en deux temps une première étape qui établira un diagnostic de l'existant afin d'apprécier la faisabilité des évolutions souhaitées avec réalisation de levées topographiques une seconde étape qui portera sur l'élaboration de différents scénarios conduisant au choix du programme et à la réalisation des premiers travaux préparatoires pour ce faire il vous est proposé de solliciter l'aide de la région des Pays de Loire au titre du contrat de territoire région 2017-2020 prolongé jusqu'au 1er juin 2021 qui présente un reliquat de crédit au titre de la rénovation énergétique des bâtiments intercommunaux le plan de financement prévisionnel serait le suivant donc dans les dépenses études de faisabilité diagnostique avec levée topographique 40 000 euros élaboration des scénarios choix du programme et premiers travaux préparatoires 40 000 euros donc un total de 80 000 euros dans les recettes donc la subvention de la région des Pays de Loire 21 800 euros et la prise en charge donc de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval de 58 200 euros pardon ce dossier a été examiné lors de la commission finance économie emploi formation et chambre consulaire réunie le 30 mars dernier donc il s'agit d'aller chercher une subvention sur un reliquat de crédit une subvention pour l'étude qui est qui est menée qui sera menée au niveau de l'espace dauphin voilà est-ce que vous avez des observations ou des questions non ? donc je passe à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de préciser le déroulement de l'étude de programmation sur le devenir de la piscine espace dauphin en deux étapes faisabilité et diagnostique avec levée topographique puis élaboration des scénarios choix du programme et réalisation des premiers travaux préparatoires de solliciter une subvention de la région des pays de Loire au titre du contrat territoire région à hauteur de 21 800 euros d'autoriser monsieur le président monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent ? Je vous remercie votez à l'unanimité Alors la deuxième délibération concernant le sport prolongation donc de la convention de délégation de services publics à Prestalis pour l'espace aquatique de Derval avenant numéro 2 par une convention de délégation de services publics signée le 17 mai 2016 la communauté de communes du secteur de Derval à laquelle s'est substituée la communauté de communes Châteaubriand-Derval a confié à la société espace aquatique du secteur de Derval la gestion de l'espace aquatique de Derval Cette convention doit initialement prendre fin le 31 octobre 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 toujours en cours la gestion de la piscine a fortement été affectée puisque l'équipement a été totalement fermé du 15 mars au 31 mai 2020 a été réouvert progressivement du 1er au 30 juin 2020 puis accueille depuis le 1er novembre 2020 uniquement les scolaires cette situation imprévisible a indéniablement eu un impact financier et a conduit les parties à conclure par délibération en date du 17 décembre 2020 un premier avenant à la convention de délégation de services publics afin de tenir compte de la diminution des produits d'exploitation et de l'augmentation des charges au titre de l'année 2020 le maintien des mesures sanitaires en vigueur à ce jour ne permet le maintien ne permet pas à la société espace aquatique du secteur de Derval d'assurer l'exploitation de l'espace aquatique dans les conditions optimales ainsi l'ouverture très réduite de cet équipement génère des recettes d'exploitation insuffisantes à la société espace aquatique du secteur de Derval au regard des charges d'exploitation du service la société espace aquatique du secteur de Derval s'est donc rapprochée de la communauté de communes afin d'envisager d'assurer la poursuite de l'exécution de la convention de délégation de services publics dans le cadre d'un mode dégradé intégrant une réduction sensible des horaires d'ouverture afin d'assurer la continuité du service public et de maintenir le principe d'une exécution de la convention de délégation de services publics au risque du délégataire les parties ont toutefois convenu de maintenir l'amplitude d'ouverture de l'équipement afin d'assurer la continuité des prestations il est proposé de prolonger la durée de la convention de délégation de services publics pour une durée de deux mois supplémentaires dans les mêmes conditions que celles déterminées au titre de la gestion de la dernière année d'exécution le projet d'avenant numéro 2 à la convention de délégation de services publics ne modifie pas les obligations mises à la charge du délégataire lequel est tenu d'assurer l'exécution du service dans les conditions prévues par la convention de délégation de services publics il ne donne lieu à aucune modification de l'équilibre financier du contrat le délégataire supportant le risque d'exploitation du service en ce et ce compris sur la période de deux mois supplémentaires cet avenant vous est proposé en application des articles L3135-1 à R3135-5 du code de la commande publique permettant de modifier dans une telle hypothèse une convention de délégation de services publics en cours d'exécution il est précisé que le montant des modifications prévues par le projet d'avenant est inférieur à 50% du montant initial du contrat de concession dans cet objectif de continuité la communauté de communes va parallèlement lancer la procédure de publicité de mise en concurrence nécessaire à l'attribution d'une nouvelle convention de délégation de services publics afin que cette dernière soit effective à compter du 1er janvier 2022 ce dossier a été examiné lors de la commission sport et loisirs réunie le 26 mars dernier en fait il s'agit de prolonger de deux mois le contrat de délégation de services publics actuellement détenu par la société Prestalis voilà est-ce que vous avez des questions ou des remarques non compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'approuver le projet d'avenant numéro 2 à la convention de délégation de services publics pour la gestion de l'espace aquatique de Derval d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer le dit avenant et prendre toute décision nécessaire à son entrée en vigueur et son exécution qui est contre qui s'abstient je vous remercie votez à l'unanimité la dernière délibération donc concerne un marché public de prestations de services relatif à la maintenance des équipements des espaces aquatiques aqua-choiselle et espaces dauphins la communauté de commune de Châteaurie en Derval dispose de deux espaces aquatiques dont la gestion est assurée en régie et nécessite compte tenu de la technicité requise le recours à une prestation externalisée pour en assurer la maintenance et l'exploitation le support juridique assurant la prestation de maintenance des sites aqua-choiselle et espaces dauphins arrive à échéance le 30 juin 2021 il paraît dès lors opportun de procéder à son renouvellement ce marché complexe et ambitieux a été optimisé afin d'inclure deux objectifs la maîtrise des consommations énergétiques et la réduction des coûts associés le marché couvre la gestion de la performance énergétique des équipements de génie climatique et de traitement d'eau l'exploitation et l'amélioration des installations la mise en place d'actions nécessaires à l'entretien le dépannage et enfin le renouvellement des équipements le coût annuel prévisionnel du marché est estimé à 515 000 euros portant le coût prévisionnel du marché à 2 millions 575 000 euros hors taxes pour 5 ans afin de permettre la continuité des services et ce dès le 1er juillet 2021 il vous est proposé d'autoriser monsieur le président à opérer le lancement d'une procédure d'appel d'offres pour la maintenance des espaces aquatiques aquachoiselles et espaces dauphins pour une durée de 5 ans et la signature du marché public en résultant après décision d'attribution de la commission d'appel d'offres ce dossier a été examiné lors de la commission sport et loisirs réunie le 26 mars 2021 en fait comme vous l'avez compris il s'agit de faire un marché pour la maintenance de tout ce qui est équipement climatique traitement d'air traitement d'eau des piscines de Châteauriant donc aquachoiselles et espaces dauphins est-ce que vous avez des remarques ou des questions oui alors je m'aperçois j'ai pas eu le temps de rechercher j'ai oublié de rechercher le coût de maintenance qu'il y avait d'affecter actuellement sur ces équipements il me semble qu'il était autour de 150 ou peut-être au plus de 100 000 euros donc là le coût prévisionnel est affiché à 515 000 alors sauf si je me trompe dans les écarts mais ça me semble être au moins le double sinon deux fois et demi est-ce qu'il y a une explication mais je suis désolé j'ai pas j'ai pas pensé à regarder alors je n'ai pas les montants exa qui sont effectivement les montants d'aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait un tel écart mais bon je vais rechercher à moins que madame Godin les ait non donc je propose de répondre à la question un petit peu en différé si ça vous embête pas ah oui pardon je peux éventuellement apporter une précision le marché intègre les fluides aujourd'hui ce qui n'était pas le cas dans le précédent marché c'est qu'on intègre effectivement l'électricité et l'eau aussi dans le cadre de l'achat donc voilà la différence d'écart entre les deux les deux marchés merci est-ce qu'il y a d'autres questions alors je vous lis la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'autoriser monsieur le président à lancer la procédure d'appel d'offres pour la maintenance des équipements aquatiques à quoi choisait les espaces dauphins pour une durée de cinq ans d'autoriser monsieur le président à signer le marché public en résultant ainsi que toutes les décisions y étant relatives après décision d'attribution de la commission d'appel d'offres est-ce qu'il y en a qui sont contre est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent je vous remercie votez à l'unanimité convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain du quartier de la ville aux roses à châteaubriant 2020-2025 le programme local de l'habitat 2020-2025 de la communauté de communes châteaubriant d'Herval adopté le 17 décembre 2019 prévoit de poursuivre l'opération de renouvellement urbain dans le quartier de la ville aux roses par délibération du 17 décembre 2020 le conseil communautaire a décidé d'ajouter dans la fiche numéro 6 relative à cette opération de renouvellement urbain la mention d'une participation de la communauté de communes à hauteur de 480 000 euros aux travaux de rénovation énergétique menés sur le parc de logement par le bailleur social Habitat 44 sur la période 2020-2025 la programmation des travaux portant sur le parc de logement a été précisée par Habitat 44 en février 2021 selon les dispositions suivantes pour la période 2020-2025 intervention intervention sur 5 immeubles ville aux roses 3 construits en 1971 réhabilitation légère de 100 000 logements entre 2022 et 2025 sol, toiture, ventilation intervention sur 18 immeubles ville aux roses 4 construits en 1975 démolition de 48 logements en 2022 15 et 21 rue Jacquard et 8 rue Galilée réhabilitation lourde de 224 logements dont 32 seront proposés à la vente entre 2022 et 2025 toiture, façade, partie commune réfection des pièces humides mise aux normes électriques accessibilité PMR embellissement intérieur création de balcon changement de la typologie des logements installation d'ascenseur dans deux bâtiments démolition de 16 logements en 2025 23 et 25 rue Jacquard deux bâtiments qui seront utilisés en opération tiroir pendant les travaux de réhabilitation la réhabilitation thermique des 224 logements ville aux roses 4 est ambitieuse elle vise en effet le niveau bâtiment basse consommation soit un gain de consommation de 80 kW heure d'énergie primaire par mètre carré grâce à l'isolation des bâtiments qui continueront d'être accordés au réseau de chaleur urbain bois, énergie, solaire, gaz les 108 logements ville aux roses 3 feront l'objet d'une réhabilitation thermique ultérieurement Habitat 44 prévoit également la création de 20 logements sociaux à l'étage d'un nouvel immeuble qui accueillera l'agence du bailleur social sur le foncier libéré par la démolition des immeubles 23 et 25 rue Jacquard et la construction d'une maison relais de 15 logements qui sera proposée en gestion à l'association une famille un toit sur le foncier libéré suite à la démolition depuis 2012 des 50 logements des 3 immeubles qui étaient situés face aux 4 et 8 rue Jacquard parallèlement la ville de Châteaubriand programme le réaménagement des espaces publics avec notamment la création d'une place publique entre le centre socio-culturel et le multi-accueil petite enfance sur l'emprise libérée par la démolition des immeubles situés 21 rue Jacquard et 8 rue Galilée une réorganisation de la circulation dans cette rue Galilée et les rues adjacentes est également prévue pour sécuriser l'accès à l'école primaire conforter la circulation piétonne et structurer une coulée verte nord-sud une convention pluriannuelle vous est proposée en annexe pour formaliser ce projet de renouvellement urbain du quartier de la ville aux roses avec Habitat 44 l'État et la ville de Châteaubriand ce dossier a été examiné lors de la commission équilibre et développement du territoire Habitat Urbanisme réuni le 1er avril dernier dont cette convention c'est en fait un vademécom pour savoir qui fait quoi et quand avec le plan de financement et concernant la communauté de communes comme il est indiqué dans la délibération nous avions déjà voté la ligne financière donc je vais passer à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'approuver la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain du quartier de la ville aux roses 2020-2025 assigné avec Habitat 44 l'État et la ville de Châteaubriand de déléguer au bureau le soin d'adopter tout avenant à cette convention pluriannuelle et la convention spécifique au versement de la participation de la communauté de communes à Habitat 44 pour les travaux de rénovation énergétique d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui s'abstient et contre merci unanimité composition de la conférence intercommunale du logement le programme local de l'habitat PLH 2020-2025 de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval adopté le 17 décembre 2019 prévoit de mettre en place une politique intercommunale de production et d'attribution des logements sociaux Par délibération du 17 décembre 2020 le Conseil communautaire a décidé de constituer une conférence intercommunale du logement CIL Elle sera co-présidée par le Président de la communauté de communes et le Préfet du département La CIL va adopter des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs concernant les attributions et les mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire Les modalités de relogement des personnes relevant des accords collectifs déclarées prioritaires au titre du droit d'accès au logement ou relevant de projets de renouvellement urbain Les modalités de coopération interpartenariale Les orientations de la CIL seront déclinées dans une convention intercommunale d'attribution qui fixera des engagements chiffrés aux différents partenaires suite à une consultation des instances appelées à y siéger il vous est proposé de fixer la composition ainsi Collège des représentants des collectivités territoriales maires des 26 communes Communités de communes Châteaubriand d'Herval Conseil départemental de Loire-Atlantique Collège des représentants des professionnels intervenant dans les champs des attributions de logements locatifs sociaux Habitat 44 Atlantique Habitation Aiguillon Construction Nantes d'Habitation Néo-Toa Action Logement Association pour le logement des jeunes au pays de Châteaubriand Association Une famille à toit Association Solidaire pour l'habitat Solia 44 Collège des représentants des usagers et Association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement Union départementale des actions familiales UDAF 44 Confédération nationale du logement 44 Droits au logement DAL 44 Collège des représentants des professionnels du logement et de l'hébergement Agence départementale d'information sur le logement LADIL 44 Centre communal d'action sociale CCAS de Châteaubriand Fédération des acteurs de la solidarité des pays de la Loire Ce dossier a été examiné lors de la commission équilibre et développement du territoire Habitat Urbanisme réunit le premier avril dernier Y a-t-il des remarques ? Compte tenu de ces éléments le Conseil communautaire décide de valider la composition de la conférence intercommunale du logement si de su préciser de déléguer au bureau le soin d'examiner tout assujettissement ultérieur de la composition de cette conférence d'autoriser Monsieur le Président ou Madame la Vice-présidente ou Monsieur le Vice-président délégué a signé tous les autres documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient merci projet de schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires des pays de la Loire le projet de schéma régional de développement durable et d'égalité des territoires le SRADET dont l'élaboration est engagée par le Conseil régional des pays de la Loire depuis près de 4 ans a été arrêté lors de sa session des 16 et 17 décembre 2020 avant de faire l'objet d'une enquête publique il est soumis à la consultation des personnes publiques associées dont la communauté de communes Châteaubriand-Derval qui a élaboré un schéma de cohérence territoriale SCOT le SRADET institué par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République loi NOTRe du 7 août 2015 fixe les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional de désenclavement des territoires ruraux d'habitat de gestion économe de l'espace d'intermodalité de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises de maîtrise et de valorisation de l'énergie de lutte contre le changement climatique la pollution de l'air de protection et de restauration de la biodiversité de prévention et de gestion des déchets le schéma identifie les voies et les axes routiers qui par leurs caractéristiques constituent des itinéraires d'intérêt régional ces itinéraires sont pris en compte par le département dans le cadre de ces interventions pour garantir la cohérence et l'efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre ces objectifs elles peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional le SCOT le plan climat et énergie territorial et le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes devront prendre en compte les objectifs du SRADET et être compatibles avec ses règles générales lors de la première révision qui suit leur approbation le projet du SRADET des pays de la Loire proposait ce fixe deux grands objectifs conjuguer attractivité et équilibre en assurant l'attractivité de tous les territoires en priorisant les plus fragiles en construisant une mobilité durable pour tous les Ligériens en confortant la place européenne et internationale de la région prenant appui sur les métropoles et le développement des filières d'excellence exportatrice relever collectivement le défi de la transition environnementale et faisant de l'eau une grande cause régionale en préservant une région riche de ses identités territoriales en aménageant des territoires résilients en préservant les ressources et anticipant le changement climatique en tendant vers la neutralité carbone et déployant la croissance verte il se traduit par plusieurs objectifs chiffrés dont voici les principaux encourager le report modal de la mobilité vers les transports collectifs pour passer de 8,4% en 2015 à 12% en 2030 et 15% en 2050 je suis désolée mais j'ai un petit souci je vais continuer tout à l'heure non mais on va prendre la suite Edith je suis désolée je peux sortir merci je vais prendre la suite de la lecture oui à moins que non ah ben vas-y vas-y Marie il se traduit il se traduit par plusieurs objectifs chiffrés dont voici les principaux encourager encourager le report et la réhabilitation et la réhabilitation à 2010 l'armature l'armature urbaine des territoires de transports de transports collectifs et l'optimisation de l'accès et de la dessert du réseau ferroviaire afin que les lignes tram-train vers Nantes et TER vers Rennes disposent d'une tarification adaptée à tous les usages d'un temps de parcours optimisé inférieur à 55 minutes pour le tram-train d'un plus grand nombre de circulations et de correspondances renforcées entre les deux lignes pour faciliter le parcours Nantes-Rennes via Châteaubriand conforter l'atteinte des objectifs et l'application des règles du Stradet par la territorialisation des politiques régionales via des contractualisations à l'image du contrat territoire-région et de la convention territoriale d'exercice concertée des compétences relatives au soutien à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation Ce dossier a été examiné lors de la commission équilibre et développement du territoire Habitat, urbanisme réunis le 1er avril dernier Donc y a-t-il des remarques ? Oui, même remarque que tout à l'heure en fait on a un document dans territoire d'industrie qui déterminent des objectifs et qui sont différents de ce document donc je m'obstiendrai sur le vote de ces délibérations et en plus on en avait déjà discuté au niveau de la commission Alors justement ce qui avait été évoqué à la commission c'est ce qui est repris dans le document c'est-à-dire qu'effectivement tu avais fait une proposition sur la liaison Rennes-Nantes pour un accès direct en passant par Châteaubriand mais ce n'est pas une proposition qui avait été reprise par la commission c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans le document mais il n'empêche et le président l'a rappelé tout à l'heure il n'empêche que l'objectif majeur d'avoir ce lien entre Rennes et Nantes il est obtenu il est obtenu et sur une échelle à court terme par la proposition qui va être en plus développée dans la délibération suivante mais c'est bien parce que la commission n'avait pas retenu cette proposition qu'elle n'est pas inscrite et c'est absolument pas incohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec Territoire d'Industrie Pourtant on définit deux objectifs différents c'est ça que j'ai du mal à comprendre mais bon non parce que la liaison Rennes le lien entre Rennes et Nantes il existe dans ce que l'on a vu tout à l'heure Territoire d'Industrie et puis on le reprend également ici toi tu avais fait une intervention sur la modalité technique et cette modalité technique n'avait pas été retenue mais le lien entre Nantes et Rennes existe bien dans les deux délibérations il n'y a aucune incohérence décision excusez-moi peut-être juste un dernier point très rapide c'est vrai qu'on avait aussi parlé et on avait j'avais pas forcément eu de réponse au niveau de la commission sur les les connexions qui existaient entre la stradette des pays de Loire et par exemple les stradettes de Bretagne c'est vrai que notre pays de Châteaubriand et notre communauté de communes est en bordure d'une région et je trouvais dommage de ne pas pouvoir avoir de voir les liens qui existaient entre ces deux documents pour une gestion du territoire plus globale alors ce qui avait été abordé je pense que la réponse avait été donnée et on s'était d'ailleurs appuyé sur l'expertise de Michel Évin de toute façon il y a des liens entre la région Pays de la Loire et la région Bretagne notamment sur les aspects mobilité et pour preuve toutes les actions qui ont été menées et qui sont encore menées pour les liaisons TER Châteaubriand Rennes et bien évidemment incluent les deux les deux régions donc le stradette Pays de la Loire et le stradette Bretagne et bien par cet exemple entre Châteaubriand Rennes et bien il y a ce lien si vous me permettez je rajouterais qu'il y a l'alliance métropolitaine avec Redon Châteaubriand Ansonie et d'autres intercommunalités et qu'on a la chance d'avoir parmi nous un des vice-présidents de cette alliance métropolitaine n'est-ce pas Dominique et qu'on travaille ce qu'il faut retenir de tout cela c'est que territoire d'industrie c'est un travail très profond entre la COMPA et la CCCD que l'alliance métropolitaine c'est un travail très régulier avec ses intercommunalités aujourd'hui il n'y a pas une intercommunalité qui ne soit pas ouverte vers l'extérieur je voudrais vous rassurer là-dessus en fait c'est très intercommunalité Marie-Pierre oui décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'émettre un avis favorable au projet de schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires des pays de la loi assorti des observations suivantes prendre en compte les spécificités de chacun des territoires dans l'application des objectifs afin de les proportionner et les adapter aux enjeux locaux à l'image de la réduction de la consommation foncière pour atteindre l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols à l'échelle nationale à l'horizon 2050 renforcer l'attractivité du réseau de transport collectif et l'optimisation de l'accès et de la desserte du réseau ferroviaire afin que les lignes tram-train vers Nantes et TER vers Rennes disposent d'une tarification adaptée à tous les usages d'un temps de parcours optimisé inférieur à 55 minutes pour le tram-train d'un plus grand nombre de circulations et de correspondances renforcées entre les deux lignes pour faciliter le parcours Nantes-Rennes via Châteaubriand conforter conforter l'atteinte des objectifs et l'application des règles du SRADET par la territorialisation des politiques régionales via des contractualisations à l'image du contrat territoire-région et de la convention territoriale d'exercice concerté des compétences relatives au soutien à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué ou Mme la Vice-présidente déléguée à signer tous les autres documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération donc y a-t-il des abstentions une abstention y a-t-il des gens contre donc moins une voix merci donc délibération numéro 54 dissolution du syndicat intercommunal et transports collectifs de la région Châteaubriand Nauset d'Herval et concrètement les conditions de liquidation la communauté de commune Châteaubriand d'Herval a modifié ses statuts pour assumer la nouvelle compétence autorité organisatrice de la mobilité conformément à la possibilité offerte par la loi d'orientation des mobilités promulguée le 24 décembre 2019 qui vient encourager le développement des solutions de déplacement sur l'ensemble du territoire national dans ce contexte par délibération du 23 juillet 2020 le conseil communautaire a engagé la procédure de dissolution du syndicat intercommunal des transports collectifs SITC de la région Châteaubriand Nauset d'Herval les communes d'Abarret Lagrigonnet Nauset Puceul Safré Tréfieux et Vey membres du SITC s'étant prononcés favorablement sur l'engagement de cette procédure il convient désormais d'établir les conditions de sa liquidation le bilan comptable du syndicat s'établira au sein des comptes arrêtés au 30 juin 2021 L'actif net à répartir sera déterminé à partir de la valeur d'origine de l'actif diminué des éléments de passif pouvant lui être affecté Concernant le personnel le SITC emploie actuellement 6 agents 2 agents au grade d'adjoint administratif pour l'un à 18h et adjoint administratif principal de deuxième classe pour l'autre à 18h assurant la gestion de la plateforme de regroupement des autocars scolaires à Châteaubriand 1 agent au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe à 28h assurant la mission de secrétaire administratif chargé du transport à la demande 1 agent au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe à 28h assurant la mission de secrétaire administratif et comptable 1 agent au grade d'adjoint administratif principal deuxième classe assurant la mission de contrôleur qualité des transports scolaires à 28 heures et un agent au grade de rédacteur à 35 heures assurant la mission de secrétaire général responsable du service, ce qui correspond au total à 4,43 équivalents temps plein. A compter du 1er juillet 2021, la communauté de communes Châteaubriand d'Herval et la communauté de communes de Nausay, qui a également engagé la modification de ces statuts, prendront le relais du SITC d'ISOU pour assurer les missions qu'ils exerçaient par délégation de gestion de la région des Pays de la Loire sur le transport à la demande et le transport scolaire. Avant discussion sur la reprise du personnel, la répartition de l'actif a été établie selon une clé représentative de la contribution de chaque membre au financement du syndicat, en pondérant la participation d'une part au transport à la demande et d'autre part au transport scolaire, ce qui donnait 72,23% pour la communauté de communes Châteaubriand d'Herval et 27,77% pour les communes de la communauté de communes de Nausay réparties ainsi. Donc Abaray, 3,97%, Nausay, 4,85%, Pusseul, 2,22%, Safré, 7,81%, Tréfieux, 1,73%, Vey, 3,73% et Lagrigonnet, 3,46%. Les discussions engagées sur la reprise du personnel du SITC entre les deux communautés de communes conduisent à la répartition suivante. Pour la communauté de communes Châteaubriand d'Herval, deux agents au grade d'adjoint administratif pour l'un à 18 heures et adjoint administratif principal deuxième classe pour l'autre à 18 heures, assurant la gestion de la plateforme de recoupement des autocars scolaires à Châteaubriand. Un agent au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe 28 heures, assurant la mission de secrétaire administratif chargée du transport à la demande. Pour la communauté de communes de Nausay, un agent au grade d'adjoint administratif principal deuxième classe à 28 heures, assurant la mission de secrétaire administratif et comptable. Un agent au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe, assurant la mission de contrôleur qualité des transports scolaires à 28 heures, dont 7 heures de mise à disposition de la communauté de communes à la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval, avec convention à intervenir. Les sept communes membres du SITC confient à la commune de Safré le soin de reprendre le personnel prévu. La commune de Safré le transférera simultanément à la communauté de communes de Nausay. Les missions qu'exerçait le SITC vont venir étoffer des services existants des deux communautés de communes qui disposent déjà d'un encadrement. Les deux communautés de communes n'ont pas identifié de besoins correspondant à l'agent au grade de rédacteur à 35 heures, assurant la mission de secrétaire général et responsable du service. Ce dernier n'a pas à ce jour trouvé de nouveaux postes répondant à ses aspirations dans une autre collectivité. En conséquence, il est convenu que la communauté de communes Châteaubriand d'Herval reprenne l'agent au grade de rédacteur à 35 heures, assurant la mission de secrétaire général responsable du service afin de l'accompagner dans sa reconversion professionnelle. Pour participer aux frais générés par cette reconversion, les sept communes de la communauté de communes de Nausay accordent 50% de leur part de l'actif issu de la clé de répartition à la communauté de communes Châteaubriand d'Herval. Cela donne la nouvelle clé suivante de répartition de l'actif. 86,11 pour la communauté de communes Châteaubriand d'Herval et 13,89 pour les communes de la communauté de communes de Nausay réparties ainsi entre les dites communes. Abarré 1,99, Nausay 2,43, Puceul 1,11, Safré 3,91, Tréfieux 0,86, Vé 1,86, Lagrigonnet 1,73. La communauté de communes de Nausay souhaitant reprendre le véhicule de service affecté au contrôleur qualité des transports scolaires, il est précisé que le montant correspondant à sa valorisation sera pris en compte dans l'application de la clé de répartition. Suite à la dissolution, les coûts d'assurance d'entretien et de carburant du dit véhicule seront pris en charge par la communauté de communes de Nausay pour les déplacements effectués par le contrôleur qualité des transports scolaires sur le périmètre des deux intercommunalités. Suite au départ à la retraite de l'agent assurant actuellement la fonction de contrôleur qualité des transports scolaires, la communauté de communes de Nausay se réserve le droit de modifier ses dispositions, voire de revenir sur le principe même de la mise à disposition d'un véhicule de service. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous parlez de pourcentage de répartition de l'actif net, mais c'est quoi à peu près l'actif net en question ? Au 31 décembre 2020, il était au total, si on additionne fonctionnement et exploitation, et investissement plutôt, 133 000 euros. Il n'y a pas d'autres questions ? Donc, je vous lis la décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide d'approuver les principes de répartition de l'actif net et des résultats budgétaires, d'approuver les principes de reprise du personnel, d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. On va finir par deux délibérations pour l'environnement. Donc, tarifs du service public assainissement non collectif. Donc, par délibération du 17 décembre 2020, le Conseil communautaire a décidé d'harmoniser les modalités de contrôle du service public d'assainissement non collectif à compter du 1er juin 2021 en recourant à un seul prestataire sur la base d'un cahier des charges qui garantira une qualité d'émission, en fixant la durée de validité de ces contrôles à 7 ans et en établissant une grille tarifaire unique avec paiement par redevance à l'acte. Donc, dans ce contexte, il est proposé d'appliquer la grille tarifaire suivante à l'échelle intercommunale à compter du 1er juin 2021. Donc, vous avez les tarifs pour les contrôles de conception, on passera à 85 euros, une contre-visite, contrôle de conception 59, contrôle d'exécution des travaux 112 euros, contre-visite, contrôle d'exécution des travaux 79 euros, contrôle de bon fonctionnement tous les 7 ans, 105 euros, contrôle de bon fonctionnement lors des ventes, 130 euros. Donc, il y a une augmentation assez sensible quand même, qui est due au prix des marchés, en priorité. Et puis, à la commission environnement, on avait fait un tableau, on avait regardé ce qui se faisait chez nos voisins, sur plusieurs intercôts, et donc, on a fait une moyenne, ce qui fait qu'on arrive à ces tarifs-là. Pendant 2 ou 3 ans, on n'équilibre pas complètement notre SPANC, mais en 2024, normalement, on devrait retrouver un équilibre par rapport à ces tarifs. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, ça a été vu en commission environnement. Donc, s'il n'y a pas de questions, je passe à la décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide d'approuver les tarifs de services publics d'assainissement non collectifs applicables sur l'ensemble du territoire intercommunal à compter du 1er juin 2021 et d'autoriser, M. le Président, M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent ? Merci, votez à l'unanimité. La dernière, il s'agit de donner un avis sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de la gestion des eaux 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne. Donc, le projet de schéma directeur d'aménagement et de la gestion des eaux 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne a été adopté en première lecture au comité de bassin le 22 octobre 2020. Avant d'être approuvé en 2022, il est soumis à la consultation des habitants et des assemblées dont la communauté de communes Châteaubriand-Derval qui a élaboré un schéma de cohérence territoriale, donc le SCOT. Le SDH institué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 définit les orientations sur six ans permettant de satisfaire les principes d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d'eau du bassin, cours d'eau, plans d'eau, nappes souterraines, estuaires et eaux côtières et détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques afin de réaliser les objectifs fixés. Le SDH est associé à un programme de mesures établi également pour six ans qui identifie les actions techniques, financières, réglementaires à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Le SCOT de la communauté de communes doit être compatible avec le SDH. L'état des lieux souligne que plus de la moitié des cours d'eau sont de mauvaise qualité en raison d'une utilisation de la ressource en eau supérieure à la capacité des milieux aquatiques à satisfaire les besoins de la biologie et les usages. Ce problème est accentué lorsque les rivières ont de faibles débits d'étiages comme sur la communauté de communes. La grande quantité de plans d'eau accentue l'évaporation, l'excès de macropolements et de matières organiques est néfaste pour la vie aquatique. Les pollutions diffuses, donc pour les nitrates, les pesticides, sont un enjeu de santé publique. Le développement de zones tampons et talus permet de limiter les transferts vers les eaux de surface. Les altérations hydromorphologiques, l'intervention sur la largeur des rivières, la pente, les méandres, les berges, la création d'obstacles dégradent les habitats et empêchent une bonne résilience des milieux aquatiques essentiels pour aborder les différentes pressions que subissent les cours d'eau. L'objectif d'usage du bassin de l'Ouver-Bretagne est d'atteindre en 2027 le bon état écologique pour 61% des masses d'eau de surface. Cet objectif étant déjà fixé dans le précédent sdage pour 2021 et il n'a pas pu être atteint. L'état des masses d'eau est en effet resté quasiment stable et la part de bonne qualité est seulement de 24% selon les données récoltées en 2015-2017. Ce sdage s'articule sur les principales orientations suivantes. Repenser les aménagements des cours d'eau, réduire la pollution par les nitrates, la pollution organique et bactériologique, la pollution par les pesticides, maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropollements, protéger la santé en protégeant la ressource en eau, maîtriser les prélèvements en eau, préserver les zones humides, préserver la biodiversité aquatique, préserver les têtes de bassins versants. Le montant total du programme de mesure a été estimé à 3,6 milliards d'euros pour l'ensemble de la période 2022-2027. Il avait été évalué à environ 2,28 milliards d'euros sur la précédente période 2016-2021. Il vous est proposé d'émettre un avis favorable à ce projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin de Loire-Bretagne assorti des observations suivantes. Donc, l'effort conséquent à apporter, rendu plus délicat par le changement climatique, suppose de profondes modifications des pratiques qui nécessitent une convergence de toutes les politiques de l'État et des collectivités territoriales pour expliquer les enjeux à la population et aux acteurs économiques et de les accompagner. Le budget de l'Agence de l'eau doit être consacré exclusivement aux actions directement liées à cette préservation de la qualité de l'eau et sa politique tarifaire doit conforter le principe pollueur-payeur introduit par la loi du 30 décembre 2006. Donc, ça a été examiné en commission environnement et d'ailleurs, les remarques qu'on fait ont été vues en réunion. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la décision. Donc, compte tenu des éléments, le Conseil communautaire décide d'émettre un avis favorable au projet de schéma directeur d'aménagement de la gestion des eaux 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne assorti des observations suivantes. Donc, l'effort conséquent à apporter, rendu plus délicat par le changement climatique, suppose de profondes modifications des pratiques qui nécessitent une convergence de toutes les politiques de l'État et des collectivités territoriales pour expliquer les enjeux à la population et aux acteurs économiques et les accompagner. Le budget de l'Agence de l'eau doit être consacré exclusivement aux actions directement liées à cette préservation de la qualité de l'eau et sa politique tarifaire doit conforter le principe « pollueur-payeur » introduit par la loi du 30 décembre 2006 et d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les autres documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On voit qu'on commence à s'endormir. Donc, qui s'abstient ? C'était le piège. Merci à tous à l'unanimité. Bien, alors merci à ceux qui ont préparé le conseil communautaire. Merci à vous d'y avoir participé. Félicitations aux rapporteurs et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada